j'ai quand même fait exprès de vous trouver un endroit avec de l'eau pour comment dire admirer dans les moindres détails ces muscles saillants sexy bien bonjour à tous programme chargé aujourd'hui maintenant pas chargé puisque bon go ball first try ça se prend en cinq minutes évidemment tout le monde va bien je me suis vraiment fait chier oui à chercher un endroit avec de l'eau pour que voilà quoi c'est mais sur 1 nous jésus à un box c'est effectivement petit crabe effectivement c'est et c'est bien pour ça qu'on voit le first try ça commence merci pour le prime il oz alors attendez comme d'habitude un change pas les mauvaises habitudes merci pour le prime worst meister attendez c'est quoi c'est quoi cette armure là genre il ya des bras qui tiennent d'accord c'est un peu chelou ok j'ai plus où j'ai droppé ça mais admettons ouais si tu veux ok hier tu as réussi le boss lequel marzil parce qu'on a réussi pas mal de boss hier attendez est ce que je suis en fat roll on n'est pas en fat roll alors je vais tester un truc attendez est ce que j'ai moyen de mettre des et on est toujours pas en fat roll avec ça on des ah on en fat roll faut pas exagérer non plus faut pas déconner un ok très bien bon courage pour mog merci on m'a dit qu'il était simple c'est facile moi je dis on s'échauffe un petit peu avant d'aller à mog on s'échauffe un petit peu sur une gargouille on s'échauffe vous le sentez l'échauffement où je me faire casser le cul c'est ce qui va se passer un mox et de l'eau la musique ouais c'était une musique de pokémon que le seum et de pokémon xd la musique de pirit j'adore ces jeux pokémon xd pokémon que le seum les gars tellement sous côté alors évidemment sans invoque mox sans invoque parce que là tu vois j'y pense qu'on peut invoquer un truc j'ai pas j'ai envie testé d'un v1 alors là j'ai pas j'ai l'impression que le vent ne me veut pas je me sens je me sens d'attaque c'est pas prévu ça j'aime pas ça ça fait un peu mal au cul bon on est encore sur un type de boss qui te touche une fois t'es mort oh j'ai rien compris j'ai mal au vent là j'ai mal à la tête oh l'esquive la coquille j'ai mal j'ai beau être au matinal les gars j'ai très mal oh la ps4 qui déconne ok midlife je crois ok on a peut-être moyen j'ai bien commencé sur un petit first try là je t'avoue ah ouais allez oh la ps4 qui déconne ok le petit first try c'est assez propre j'ai pas récord oh j'ai pas récord la putain de ta mère j'ai pas récord l'hab sombre de gargouille halbarde noir de gargouille ah on se refait la petite voix off on se refait la petite voix off tant d'allume compétence cri de guerre vous poussez un cri de guerre pour augmenter votre puissance d'attaque tant que l'effet est actif convertis vos attaques puissantes en charge vers l'avant mais c'est moins bien que ce que je pensais en fait c'est un peu du caca merci pour les gg c'est quoi record c'est enregistré pour un éventuel tech et du coup je dois enregistrer sur le live et ce sera de moins bonne qualité ouais non je sais que je peux record les 15 dernières secondes mais la qualité est pas ouf c'est pour ça mieux vaut enregistrer la source quand j'y pense qu'est-ce qu'on a là-dedans déjà ah oui on a un mec qui nous donne des items selon le nombre de mortes fleurs qu'on a salut Yoko alors voyons voir est-ce que j'ai des mortes fleurs tiens j'ai... quoi ? quoi ? attendez pourquoi il m'attaque là ? attend monsieur attend on était super amis attend qu'est-ce qu'il se passe là ? attend on m'envoie des cailloux dans la gueule c'est nouveau ça attend mais mec la dernière fois que je suis venu te voir je te donnais des fleurs à manger et là tu m'attaques ça va pas la tête ok allez c'est bon allez c'est bon j'ai compris personne ne m'aime dans ce monde c'est bon ça me gave encore un poufsouffle qui s'énerve allez ça m'a gavé laissez-moi sortir s'il vous plaît est-ce que je peux peut-être régen sur le... ok allez ah d'accord ok bon monsieur est énervé je ne sais pas pourquoi on voit jamais rien à ce jeu bon alors c'est nouveau ça le mec c'est un PNJ qui est à moitié endormi tu lui donnes des fleurs pour qu'il mange et tu reviens le voir et il te casse la gueule c'est lunatique que Mimi Géniard quoi fais lui un bisou magique je crois qu'il a pas trop envie là je crois qu'il a pas trop envie bon allez go mog ah non pas go mog du coup parce que j'ai des runes j'ai pas envie de les perdre attendez on va passer un level et puis on va go mog t'as fait le deux boss pour aller aux racines parce que moi je galère à un point alors attends de quel boss tu me parles tu me parles du gros dragon le dragon qui est un boss ultra méga caché là avec la quête de Fia celui-là je l'ai fait ouais si tu me parles de celui-là la liche draconique qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pour farmer pour farmer un coup farmer un coup tiens bah vous savez quoi écoutez on va rentabiliser notre temps on va continuer à explorer Faroum Azula le temps de prendre un level et dès qu'on prend un level on va se faire mog et après on reviendra sur Faroum Azula Seven épouse moi non je suis déjà pris par Fabio je suis désolé Spirit voilà Spirit bang bang je suis désolé voilà t'avais un beau nom mais là moi j'ai déjà j'ai déjà une foi indéfectible envers Fabio faut arrêter de déconner vous êtes bien gentil mais là mais c'est dommage parce que en vrai je vous aime bien un minimum à 5% mais le truc c'est que Fabio je l'aime à 6% tu vois donc c'est dommage c'est dommage ça arrive c'est pas grave je peux pas vous en vouloir vous pouvez pas être au niveau de Fabio c'est pas grave je sais on a tous nos défauts on a tous nos qualités voilà tu vois je suis désolé Spirit bang bang et merde voilà on va farmer comme des gros boucin oh il y a une épée rouge oh putain et un site bien depuis longtemps j'ai envie d'explorer cette zone enfin de continuer à l'explorer du moins attendez mais on revient ok ça commence bien orientation niveau Zororo c'est vrai qu'elle est belle cette zone quand même moi je la kiffe c'est vraiment vraiment stylé t'as fini le jeu ? ouais j'ai buté ma ligne à du premier coup comme d'hab les voueurs peuvent en témoigner je regarde si je rate rien euh attendez oh putain oh putain eh je me suis chier dessus je crois que si je sautais à go et enfin oh non pas des dogos s'il vous plaît c'est moi où cette zone est plus simple que la zone du palais de mog en fait peut-être rester là oh là celui-là oh il est gros oui je me disais pourquoi j'arrive pas à taper j'ai plus d'enduit en fait et oui Jamy quand t'as plus d'endurance tu peux plus faire d'action c'est le principe il fait le beau il fait le petit museau c'est très beau en tout cas c'est très beau j'aurais peut-être pas la même déco mais ah ouais les ennemis prennent vraiment plus cher que dans la zone du palais de mog du palais de moguin qu'est-ce qu'on a là ce qui serait bien qu'on trouve les gars c'est une pierre de forge sombre niveau dragon ah mais je vais mourir sérieux comme ça le point positif c'est que je peux lire vos messages profitez-en le mec c'est lui Nerzenor ah là il m'a pris par surprise le bonhomme c'est marrant mais à chaque fois que j'ouvre ma gueule et que je dis tiens cette zone m'a l'air plutôt simple je me fais enculer merde je vais chier je perds la face de mon metoover je vais me reculer par un un fury là avec son sabre rouge quelle honte quelle honte alors attendez d'accord ok je retrouvais plus un truc sur OBS fabio ne saurait pas faire de toi là allons 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 n'évite pas ça fabio c'est la vie tiens vous avez vu il y a un autre truc là bas attendez ça y est ça commence ça va être une exploration putain il y a un site de grâce ici attend mais il y a un autre truc là bas oh putain ok on va récupérer nos runes parce que je t'avoue que 100 000 runes dans le cul ça me ferait un peu mal tu vas faire tout le jeu avec 2 katana bon on l'a fait avec 1 et depuis quelques lives on est avec 2 j'avais testé un petit peu un espadon qui m'a bien plu et je crois que si un jour on refait une run sur Elden Ring on jouera full force gros espadon du cul là en mode gros tchad d'ailleurs je crois que si on refait une run comme je voulais dans Dark Souls 1 on se refait une run full force ou magie je sais pas et les deux opposés bon allez les runes ok les runes il n'y a pas mon pré-espoir les gars ok alors là il y a le trou là tu vois j'ai failli crever tout à l'heure on se calme c'est beau 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 tous allez elles sont où déjà mes runes elles sont là bas salut Shinro tu peux jouer force magie ouais je sais je verrai alors elles sont là les runes faut pas faire le con et merde je suis quoi de popo c'est à cause de vous encore à cause de vous un peu chiant ok j'ai mes runes Jackson tu ne peux plus rien contre oh putain mais j'ai encore la popo de Mok du coup ah t'es con super j'ai encore la popo de Mok du coup ce mélange ne sert à rien putain tout ça pour ça mais putain vous foutez de ma gueule vous foutez de ma gueule c'est pas possible c'est toujours à cause du chat mais oui c'est ça qui est pratique quand t'es streamer si tu perds tu peux dire que c'est de leur faute les pauvres attendez attendez oulala mais c'est quoi cette zone immense encore là donc on vient de là et du coup ici on a quoi la suite du donjon il y a un item à gauche j'ai vu oula ça sent la merde ok talisman de bouclier draconique plus 2 très bien ça tombe bien ouais on avait le plus 1 on a plus 2 maintenant parfait parfait tout ça écoutez ça va nous aider à buter Mog je connais Warframe Warframe Redrea par contre je le connais pas assez pour t'en parler je me permettrais pas d'en parler parce que je ne le connais pas assez tu connais Mario ouais c'est on parle bien du même Mario le petit pizzaïolo qui est dans la rue d'à côté Kinimaro un peu énervé mais il fait des bonnes pizzas des bonnes Regina ah oui alors alors lui il a des sortes de foot quoi dans combien d'une il nous manque ok 6 000 non pas du tout 60 000 j'ai oublié qu'on avait dépassé oh non putain chevalier du cruiser pitié allez ça va une telle habitude de ce mob par contre il a il a la défense quoi ça c'est nouveau ça ça c'est nouveau ça je t'avoue il le faisait pas avant ah oui pousse monsieur pousse ça tu le faisais pas avant ça ok bon il y avait un petit pattern qui était nouveau attendez les gars on l'atteint cette plateforme pierre de forge 8 est-ce qu'on oublie pas un truc ggz one shot ouais ggz mid diff ok bah écoutez très bien qui est-ce qu'elle est classe cette zone putain par contre j'ai peur de ce qu'on va trouver en boss je me dis qu'on va tomber sur des trucs encore pire que mog c'est du scooby doux ok alors toujours pas monté de level très bien on va en profiter pour changer le mélange tu connais les bails on va mettre le truc des runes il y a quelqu'un qui tousse non c'est un oiseau j'ai cru entendre quelqu'un tousser j'ai cru entendre quelqu'un avoir un petit toucher rectal ah bah d'accord c'est toi oh non pas les non pitié oh non non pas les oiseaux à la con j'en supplie oh non pas ça à l'aide seigneur Marie-Joseph Fabio non par le saint Fabio pas les oiseaux à la con qui me donnent le tournis pitié pas les pioupiou ah ok donc un ascenseur à utiliser en haut enfin en bas du coup mais attendez il n'y a pas de levier là ici c'est compliqué ça c'est vraiment l'une des plus belles zones du jeu je trouve vraiment on est sur de la bonne ok et bien écoutez on la visitera une autre fois c'était cool non je ne peux pas fuir je ne suis pas un couard pire mob les oiseaux je suis d'accord avec les chiens avec les dogos oh putain ok ah ouais alors là on est oh c'est dommage on est à deux doigts de les tuer à chaque fois en one shot avec mon veil oh là là mais quelle horreur quelle horreur oh merde c'est peut-être pas la bonne technique c'est une horreur c'est mauve je suis désolé j'insiste mais oh j'ai envie de j'ai envie de clamser oh calme toi tu vas te calmer calme toi pas si tu laxes mes couilles là moi mec j'ai one shot Alduin alors c'est pas toi qui vas me faire flipper je te le dis ni tes oiseaux à la con ok c'est facile allez on enchaîne ok ça se passe bien ça se passe bien allez alors c'est quoi cette merde encore là encore un oiseau vous me cassez les couilles on va le revient voir est-ce qu'on peut te tomber je suis pas sûr je suis pas sûr attendez mais il a pas de vie attendez je comprends pas allo attendez mais il a pas de vie c'est normal je pense pas que c'est un bug ça doit être un dragon qu'on a affronté avant et genre pour respecter le délire ils lui ont laissé ils l'ont laissé midlife oui c'est normal ouais c'est ce qu'il me semblait c'est normal bon ça l'a pas empêché de nous casser la gueule cela dit qu'est-ce qu'il dit je suis ready pour la conf call pour pas les setup le CEO arrive à zap as soon as possible ouais ouais Kenny Maro t'inquiète j'ai fait la reco j'ai été chercher une bague à la boulange on se fait ça de spy après avec les potes les collègues les oiseaux oh putain oh putain les gars oh je suis en train de serrer je suis en train de serrer les oiseaux mon gars oh putain ok bon allez on va utiliser un autre truc vous allez voir attendez déjà j'ai pas été là peut-être un truc ici attendez nul il n'y a rien du tout ah mais si il y a toi je me suis gouré de bouton vous me croyez ça je me suis gouré de bouton je suis un peu deg allez ça dégage il est où l'autre il est là alors toi viens hop ah mais qu'est-ce qu'il mais viens te battre oh putain l'intelligence artificielle qui est en train de clamser oh ça me fout allez allez oh la la oh la la au secours au secours Miyazaki qu'est-ce que t'as pris pour faire des trucs pareils qu'est-ce qu'on t'a fait dans ton enfance putain Miyazaki les oiseaux c'est vraiment de la merde du caca en boîte allez les deux un ça dégage oh c'est une horreur qu'est-ce que c'est que cette zone oh non mais c'est pas possible mec oh cette zone de mort ils ont bien changé les pigeons de Paris ouais là ils ont un peu grandi en fait c'est après la catastrophe nucléaire c'est après le nuage de Tchernobyl juste après merde 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 je vais essayer un truc on va essayer de run en esquivant les oiseaux après le risque ouais le risque c'est qu'ils me suivent tiens on va tester voir jusqu'où ils me suivent ah les gars ça se passe pas bien et bien ça se passe pas bien vous dites pas qu'ils me suivent jusque là par pitié c'est bon ah non c'est pas bon c'est un mais vraiment les pires mobs oh tu déloques Fabio tu déloques au pire moment mon gars oh mais c'est une horreur oh j'ai envie de mourir mon anus mon anus envie de rejoindre papa joli ok il y en a un là-bas il y en a encore un là-bas je suis deg oh la la mais quelle horreur mais quelle horreur puis il y en a encore un là-bas oh non ah non ok allez on recule ah merde on recule pas du coup allez on le tue et après on va se faire le dragon il est où il fait quoi le Josio bah alors qu'est-ce qu'il fait bizarre je loue un peu je loue allez ouais tu vois il n'a pas de vie on va retester après il n'a pas de vie mais voilà il fait des dégâts un peu coton ah oui on est sur ce type de dégâts bonjour mon mignon oula what oh putain il a disparu oh putain encore un dragon qu'il va falloir chase tout au long de la zone là bon on a un truc légendaire ah bah voilà bah tiens parfait qu'est-ce qu'il putain mais Fabio putain pourquoi tu veux ça devant nos viewers putain 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 le coir il a fui c'est du shiny hunting ouais on peut dire ça putain à mon avis on le reverra plus tard clairement il va falloir que je retrouve la zone j'ai vu qu'il y avait un truc là il y a un oiseau là bas j'écoute une hoste de Banjo et Kazooie au même moment ce combat est légendaire ah oui connaissant les musiques de Banjo et Kazooie ça doit pas du tout aller avec l'ambiance du truc j'espère que c'est Mambos Moonten la musique en question oh putain je les hais oh là là je les hais je les hais il me faudrait un cintre il me faudrait un cintre oh pour le pouvoir du cintre fabio aide moi oh là là mais putain en plus ça fait mal à la tête oh il y en a un autre oh putain il y en a un autre oh putain oh les gars et c'était pour une graine dorée attendez il y en a un là oh comme il est mignon quoi mais vous êtes combien vous êtes pire que des lapins oh putain j'enviens de hier bien oh la caméra mec oh from software c'est comique j'arrive pas mec on dirait que je suis Tom et que lui c'est Jerry je n'en peux plus je n'en peux plus tiens attendez avant qu'on continue faut que je règle un truc vite fait je ne peux pas monter le son de ce truc ah bah non il faut que je règle rien en fait ok on est reparti au secours j'en peux plus j'ai plus de popo j'ai mal au cul là je t'avoue que j'ai plein de plumes au cul ouais effectivement quand j'avais un shield c'était plus simple de les combattre effectivement oh mais quelle horreur putain au moins le dragon va spawn pas ouais à mon avis il va spawn ailleurs plus tard dans la zone eux ils s'en battent les couilles de leurs potes ils crèvent juste à côté ils s'en battent les couilles j'ai plus de popo j'ai plus rien tu vois je passe à côté en courant ils s'en bat les couilles alors est-ce qu'il m'a vu lui ils font la sieste et ouais c'est encore moi le méchant c'est encore moi le méchant c'est moi qui tue les gens pendant leur repos ok je vois j'ai compris viens jouer tiens mais on dirait les hommes bêtes là les boss vous savez attendez je peux passer oh putain oh ça sent la merde ça sent la merde mais t'es un bâtard toi attendez moi ça tu veux jouer à ça on va jouer à ça tu vas voir on va pas prendre de risque on prend pas de risque pas un arc long là tiens arc de l'arbre monde vas-y ah c'est toi c'est toi qui as commencé oh mais les dégâts de fiotre quoi attends 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 une minute mec juste laisse moi remettre mon katana s'il te plaît voilà t'es bien gentil on aurait peut-être pas dû prendre l'aggro on sait quoi on va passer c'est pas grave c'est dans ta tête tout va bien allez soigne toi gros dégâts de l'arc on est d'accord ça sent le trappe à des kilomètres là à gauche et à droite ah ah ça c'est pas bien dans l'eau ça la foudre oh quelle horreur est-ce que quelqu'un incite de grâce s'il vous plaît on voit rien on voit peau de couille et oui jamy la foudre quand tu te la prends en pleine gueule ça tue ah mais attendez on va bientôt pouvoir oula je sais pas ce qu'il est en train de faire avec le sol mais pourquoi pas chacun ses trucs moi je juge pas moi j'aime bien les milles toi t'aimes bien les sols je ne juge pas ah ok il y a un ascenseur là imagine il arrive à tu sais qui avant mog ah c'est un beau nom tu sais qui oh incite de grâce ah bah alors ça fait du bien ça non mais je vous rassure je sais qui est le prochain boss normalement c'est Malikès mon cul ou je sais pas quoi ça on m'avait spoil Malikès ou comment ça s'appelle Malikis ou Malikès je ne sais plus mais la question est de savoir est-ce qu'il est plus dur ou plus facile que Mog là est la question d'ailleurs par contre no fake mais je ne sais toujours pas comment combattre Malikès j'ai cru comprendre qu'elle était dans une zone externe ah bah on est arrivé à tu sais qui on est à tu sais qui ok bon eh bien tu sais qui on va te défoncer la gueule enfin on va te défoncer la gueule après Mog c'est un nouveau tout comme Blade ah alors ça par contre c'est nouveau attendez c'est une oh non putain c'est une sentinelle oh putain on lui enlève rien c'est normal j'enlève rien j'enlève rien j'ai mal j'ai très mal ça c'est nouveau ça ah oui on est sur ce type de dégâts quoi oh la la quel dommage il est midlife en vrai c'est déjà ça la concentration est à son comble oh merde pousse pousse attends mec c'est loin ok bientôt mort oh la la oh la la un peu compliqué quand même aïe 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 je t'avoue bon il a plus son buff c'est déjà ça ok ok un nouvel équipement bon on va power up oh putain lui c'est l'avant goût du boss juste après ouais je me doute oh putain c'est compliqué j'ai mal au cul j'ai mal au cul salut savent ton katana c'est d'équipe lunaire tu le trouves mieux que le naga qui bat non non les deux se valent mais c'est différent quand on va dire j'aime bien le comment dire la cendre de guerre si je puis dire du du moon veil et de toute façon j'hésite de plus en plus à prendre le naga qui bat à la place du lame en écaille de dragon parce que regardez j'ai remarqué un truc enfin j'ai remarqué un truc je le savais mais est-ce que l'accumulation du saignement s'additionne d'une arme à une autre parce que là vous voyez celui-ci n'en fait pas alors que si on mettait le naga qui bat qui est niveau 25 d'ailleurs je le rappelle donc pas dégueu là du coup on a deux accumulations de saignement est-ce que ça s'additionne ? ouais ça s'additionne donc ça pourrait être un peu plus rentable de jouer ces deux là plutôt que de jouer avec le l'âme en écaille de dragon et ouais c'est bien ce que je me disais mais du coup je le ferais contre les boss parce qu'effectivement le passif de l'âme en écaille de dragon il est sympa le truc de la congélation mais le truc c'est que tu peux pas l'utiliser contre les boss clairement tu ne peux pas donc j'y pensais hier en off écoutez hein mais le naga qui bat il est en 25 il est en 25 donc il est au max par contre l'antaille attends je suis pas fan de la cendre de guerre quoi que si en fait tu me diras mais pour qu'on profite du saignement parce que du coup contre les boss j'utilise pas le passif du truc draconique et du coup pas non plus du saignement vu que Moonveil tout seul il galère à faire arriver le saignement il y arrive mais il galère un peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place moi j'aimais bien celle-ci mais ça c'était à l'époque où j'attaquais pas à distance ouais écoutez on s'en bat les couilles de toute façon à mon avis j'utiliserai jamais je vais juste explorer un petit peu là ce qu'on a derrière juste derrière et après on va buter Mog il faudrait que je prenne l'ascenseur ouais il faudra que je prenne l'ascenseur ouais j'en joue à go je prendrais l'ascenseur tu vois il y a des trucs là de l'autre côté euh attendez oh mais dites pas que je viens de là non je viens de là what encore une zone immense ça marche ça salut monsieur oh je suis en fat roll je suis en fat roll je viens de voir ah merde le nagakiba est plus lourd ah je me disais on en fat roll il y a un problème peut-être que si je remets le gantelet de blade ok c'est bon le gantelet de blade ça passe salut télibur salut bboy go flex on est chaud ce soir attendez donc là on revient en été tout à l'heure ou c'est un autre endroit la zone immense attendez un coffre il y a un légendaire là dedans ah non eh pas des dis donc ça a l'air d'avoir un certain flou là cet équipement eh attendez il y a un certain flou on est un peu plus résistant en plus aux dégâts physiques attendez ouais 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 moi je dis oui let's go il n'y a rien qui va dans cet équipement ça donne un truc pas trop dégueu mais ah mais j'avoue ça me stresse le pic là on dirait qu'il a une sorte de houppette avec du gel vivelle d'op tu sais le gel que tu mettais au collège ça donne quoi l'autre ah ouais attendez c'est classe bon je préfère la petite cape blanche je connais la petite cape blanche mais du coup ouais bah c'était cool ok bon je vais relancer le truc attendez avant que j'oublie il y a un endroit qu'on a pas visité là avant c'est ça vivelle d'op fixation béton vous rappelez de cette pub le mec il faisait des pics sur ses cheveux et après il faisait du skate et il faisait passer ses cheveux sur un immeuble et l'immeuble y tombait vivelle d'op fixation béton si tu veux avoir les cheveux mouillés et fait carton et avoir l'air d'avoir les cheveux gras toute la journée on se rappelle de cette pub donc attendez là on a pas été ah mais de toute façon on est bloqué bah oui qu'il est con celui c'est pas possible merci pour le sub Manzao Max dans le même délire il y avait la pub de Crunch aussi tu voyais des mecs qui croquaient la barre chocolatée de Crunch et ça faisait péter les vitres du voisin et les meufs elles rigolaient t'as vu on a pété sa fenêtre c'est génial en mangeant du chocolat connasse tu sais pas combien ça lui a coûté ça se trouve cette fenêtre ça se trouve c'est un mec qui est en plein divorce il galère il a plus de travail et toi tu pètes ses vitres mangeant du chocolat connasse ça vous fait rire ça putain non mais on en parle ma barre a fondu comme neige au soleil comme on dit contre un trash mob Fabio Fabio on avait répété pendant deux heures tout à l'heure pour faire bonne impression dans les viewers deux heures qu'est-ce que tu branles lourd le son remet ah ouais mais attendez ah mais ça résiste plus à la foudre ça on rate pas beaucoup ah si de beaucoup attendez on va garder ça le temps de cette zone et après on mettra le casque draconique effectivement je viens d'y penser allez mon grand ce qui est bien avec le naga qui bat c'était vraiment une allonge de de fou ah oui c'est pas fini donc tout à l'heure on est déjà venu là je le sais je vais voir si j'ai rien raté là bas on a pas été là ah bah si on sort de là je m'en rappelle toi toi tu m'attaquais de loin ouais il m'a touché le talon waouh j'ai fait mon NG+, avec le double naga qui bat c'était le pied ouais je me doute tu dois avoir une allonge de malade non mais écoutez moi je suis d'avis à ce qu'on continue là ouais non mais l'ascenseur de tout à l'heure en fait c'était celui-là le talon du cul j'ai oublié quelque chose très bien on va aller au bord de la falaise c'est parti c'est un oublié un truc on va aller voir ce qu'on a ce qu'on a pardon alors veuillez longer les bords de l'entrée du bâtiment alors je vous préviens que c'est un piège ça va chier vous aurez un test en carton sur sur Peppa Pig c'est moi qui vous le dit ah aux arbres qu'est-ce qu'ils me racontent qu'est-ce qu'ils me disent tous ah oui alors vous parlez de la falaise de tout à l'heure vous parlez de celle-ci ici parce que si c'est raté un truc du genre non mais là je vois rien les gars on va pas être ça en bas on va pas être ce truc en bas ok bon allez c'était super la super eau sacrée de maître Karin bon alors du coup qu'est-ce qu'on a là qu'est-ce qu'on a là je vérifie juste une dernière fois qu'on a rien à explorer ici mais à mon avis là on a fait tout le tour putain tu vois j'avais jamais écouté en détail la musique de la zone mais elle est plutôt cool elle est reposante bonjour mon mignon voilà il dormait je le tue ça me fait de la peine ok donc ça je me rappelle d'ici nous on a été à gauche j'irais bien là ils font dodo ou ils sont morts ah alors tu vois quand il y a un cadavre comme ça qui saigne ils vont sûrement se réveiller ils sont pas d'aide là vous voyez je vais récupérer le coffre et ça va chier alors on a quelqu'un qui nous envahi réfractaire très bien alors calmons-nous wow ok allez il faut que tu vas faire beaucoup de dégâts lui peut-être pas prendre le risque qui a utilisé Moonveil à mon avis lui à mon avis il te touche une fois ouais oh les dégâts bien joué il est très fort pourquoi t'as pas esquivé Fabio ah il se soigne aussi ok le saignement qui tombe les attaques sautées du petit enfoiré oh j'ai mal au cul allez on reprend oh j'ai encore 8 popos ma gueule oh j'ai plus d'endu bien joué très bien est-ce qu'on gagne ah ouais un truc légendaire quand même griffe blasphématoire attends c'est dans les ressources sceptre du dévoreur c'est une arme oh putain oh putain on a bien fait de venir ici talisman dans Saint Seigneur oh putain alors attendez retenons tout ce qu'on a eu on a eu un talisman augmente la durée d'effet des sorcelleries et des incantations pourquoi pas c'est pas pour nous mais pourquoi pas on a eu on a eu ça compétence unique dévoreur de monde vous insufflez de la magie dans le sceptre et l'utilisez pour frapper pour frapper le sol excusez moi afin de voler des PV aux ennemis proches pas dégueu ça pas dégueu et on a eu on a eu une griffe blasphématoire là dedans c'est quoi cette merde dévie le pouvoir de la lame d'ébène ah ne serait-ce pas un truc lié à Malikès mon cul la lame d'ébène morceau de pierre portant les traces de la rune de mort capable de dévier le pouvoir de la lame d'ébène la nuit de sinistre complot Rani offrit ses marques au prêteur Ricard en guise de récompense si le voile devait un jour être levé sur la trahison imminente elle servirait l'ultime rempart permettant à Ricard de se dresser contre Malikès la lame d'ébène bête noire de la mort destinée et bien écoutez je peux l'utiliser mais j'ai peur j'ai peur je ne sais pas du tout comment l'utiliser là est la question là est la question bon ok allez direction Mog et après on testera si on le but on testera Malikès il faut que je le but parce que sinon on se tape un tech de Koh Lanta donc je vous le dis c'est pas possible c'est pas possible d'autres fois tu nous avais autorisé à backseat un peu c'était pour pas rater un boss stylé on peut recommencer backseat interdit sauf si effectivement je passe à côté d'un boss j'aimerais bien pas tous les faire mais au moins là tu vois la liche draconique hier ça m'aurait saoulé de la rater ça m'aurait cassé les couilles donc heureusement que vous m'avez dit d'insister sur le dialogue de Fia et attendez voilà on reprend ça où il est mais ça on l'a déjà dit en fait voilà t'es passé à côté d'un boss ok non mais on parle de Malikès un boss secret un boss secret attendez qu'est-ce que ça merde attendez laissez moi vérifier un truc attendez non donc d'accord ça n'a rien à voir avec la griffe blasphématoire la griffe blasphématoire c'est un objet à utiliser pendant le combat contre Malikès donc ça c'est ce que je pensais attendez mais ça va faciliter Malikès du coup cet item là ou alors il est indispensable comme le truc de la popo de Mog c'est une arnaque totale à mon goût ah ouais bon bah écoutez bon par contre ça m'intrigue le fait que j'ai raté un boss il est faisable le sang ouais je sais qu'il est faisable mais bon bon c'est parti pour se faire péter le cul les gars 43 000 runes dans le fion c'est pas grave au point où on en est allez ne perdons pas espoir merci pour le prime j'en joue à go allez on va lui mettre un petit coup gratos pour le provoquer allez nice ça commence bien ouais pire move je pensais qu'il mourrait pas j'ai vraiment du mal à esquiver sa griffe de d'explosion même avec le nagakiba je l'ai peint je suis insupportable ah j'ai mal trop tôt oh putain on est pas rendu on est pas rendu on est pas rendu ouais je vois un poco devant toi ouais il a pas aimé c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien dans le chat crie une heal crie une heal oh mon cul oh bon premier essai au moins on le met face 2 dès le premier essai ok très bien mais ça n'arrange pas nos soucis pour autant ce boss est cool ouais comme je disais hier il est plutôt cool la musique est stylée le cadre c'est le mec qu'on dirait il parle de sa nouvelle maison j'aime beaucoup on se prend une grosse épée dans le cul avec du sang c'est très bien non mais la cinématique était classe le boss c'est classe les patterns sont stylés non rien à dire c'est un bon boss parce qu'il est dur pourquoi t'as pas esquivé Fabio alors voyons mon petit Fabio c'est cool c'est un bon boss c'est une bonne c'est un bon boss C'est dommage Je retire Ah ça sent le mec qui disait c'est la bonne C'est dommage Je le gère de mieux en mieux Par contre c'est le genre de boss Tu te fais enchaîner la gueule Tu te fais toucher une fois Tu te fais enchaîner tu crèves Ah ça partait bien Merde Allez Peurple espoir On a fait top 1 Tetris On peut le faire Merci Antarctix Pour les encouragements Qu'est ce qu'il fait Oh hé Son explosion à la con là Oh attend Il me touche pas Alors il me touche pas après cette attaque Il me touche après celle-ci par contre Après sa griffe il me touche pas quand même Bon savoir Ouais Putain tu fais des dégâts mon cochon Pousse J'ai dit pousse monsieur Je dis pute Il ne s'est pas soigné Fabio Ok Je suis dans le sang Ça fait un peu mal Ça fait un peu mal au cul Ah le feu fait mal Quand même Ça fait un peu mal au cul Ok d'accord Tout va très très bien les gars Pas de panique Moonvale qui touche pas C'est nouveau ça Ça c'est nouveau Et tu as combien de combos monsieur ? Eh frérot première fois que je te mets aussi bas En termes de vie Qu'est-ce qu'on dit ? Merde Quel dommage On va perdre sur ça Oh Oh non Oh non J'ai envie de mourir J'ai envie de rejoindre Papy Jolly T'as fini d'avoir Tu peux le faire sans manette Et ouais Mais attendez Là au moins L'avantage Écoutez Voyons le côté positif de la chose Si on l'a mis à ce niveau là On peut faire un petit effort Pour le mettre encore plus bas Merci pour les 100 bits Bonzao Max Ah mais non Mais je t'avais déjà dit Ah non C'est parce que t'avais pris un sub Et là tu m'as donné des bits Merci à toi Ok C'était le troisième try Qui était pas trop dégueu Je vais enlever une popo bleue Parce que je t'avoue Comme une veil Compliquée Voilà C'est bien C'est bien Ok Bon allez C'est bien On perd pas espoir On laisse pas tomber On va la voir C'était un try Qui était assez honnête Apprenons les patterns On a fini Fort Voyard On a fini Dora On a fait top 1 Tetris On peut pas perdre Face à un simple boss D'Elden Ring Ouais ça c'est cool Donc il est recommandé Par Olivier Mina Mais c'est pour ça C'est pour ça Mais aussi ça lui donne Un certain avantage aussi On était à deux doigts Quel dommage Où sont mes runes Ah ils sont là bas Alors pire endroit De toute façon c'est 40 000 runes Tu me diras Je m'en bats les couilles En fait j'ai l'impression Qu'il te touche pas Avec ses griffes Mais avec l'explosion Qu'il y a après Si je me trompe pas Je me trompe pas Ah oui A chaque fois je pense l'esquiver ça mais C'est pas ouf Oh les dégâts de ce truc quand même Bah Fabio pourquoi t'es pas soigné ? J'ai appuyé sur carré Je suis deck Fabio c'est pas soigné J'ai appuyé sur carré pourtant C'est du migma ça va toi ? Merde Putain fait chier j'ai appuyé sur carré pourtant Dommage De toute façon je pense pas que ça m'aurait fait gagner Ça aurait pas fait la diff J'ai t'avoir mon con à l'usure Ok on a la first attack Oh je comprends pas cette attack J'ai pas C'est compliqué hein. Oh le saignement ta mère. 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 Merci pour les GG. Clairement un des meilleurs boss qu'on ait fait jusqu'à présent. Oh merci mon dieu il n'y aura pas de test en carton sur Koh-Lanta. Oh je dis ça je suis quand même capable de le faire on me connaissait. Ouais il était plutôt aise en vrai. Un peu déçu. C'est le gars. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec Malika ? D'ailleurs oui j'ai compris hein. Malika c'est le frère jumeau de Malenia si je dis pas de conneries. Non Michela ? Attends putain je confonds. Malika c'est la déesse et Michela c'est le frère de Malenia. D'accord. Putain mais tous les noms se ressemblent aussi merde. Ok on en a fini avec cette zone c'était très bien. Merci. Alors attendez 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 on récapitule. Malenia donc c'est la meuf le boss le plus dur d'Elden Ring avec les cheveux rouges blablabla. Elle a un frère jumeau qui est le mec qui était dans l'œuf soi-disant de Mog. Et qui s'appelait... Au secours. Michela voilà donc Michela c'est le frère de Malenia. C'est quoi la déesse alors ? Le nom de la déesse c'est euh... Felindra. Tête de tigre. C'est Marika voilà ok. Putain ça commence tout le temps par M ça finit par A oh. Donc ça c'est le truc de Mog. Et toi tu me donnes quoi alors ? Soit la lance sacrée. Soit le sang. Euh... Ouais ouais je sais on peut encore up ? Ok bon on va encore up. C'est combien de runes ? Est-ce que j'ai moyen de voir le nombre de runes ? Attendez. Je peux pas voir combien de runes ça va me donner ? Ou alors faut que je le vende ? Il faut que je le vende je pense. Je vais le vendre. Je vais tester de voir si on peut le vendre. Bon écoutez euh... En une heure on l'aura buté c'est cool. Tu veux pas vendre ? Je vais aller voir le forgeron. C'est pas là. Et du coup vous allez me parler un petit peu du boss que j'aurais raté apparemment. Si c'est du troll ça sent le ban évidemment. Mais je pense pas du coup. Je pense qu'il y a vraiment un boss qu'on a raté. Après si... Dites moi que c'est un boss cool hein. Me dites pas que c'est un boss à la con. Du genre qu'on a déjà fait dix fois. Merci pour le sub. Seven. Xonit. Attends. C'est tout ? 30 000 runes ? Bon ça vaut pas le coup mec. Ah bah non. Autant le vendre pour avoir un équipement. 30 000 runes. Faut de ma gueule mais pourquoi ? Non mais attends. Parce que si c'est Malikès je sais qu'on doit le faire hein. Mais je pense pas que ce soit ça. On est obligé de passer par là donc euh... Mais attends mais eh je suis bourré hein. Ah c'est encore à cause de vous. Faut me déconcentrer. Oh mais putain eh. Mais Zororonoa le gars. Combien ? Oh là là. 30 000 runes. Ce n'est pas possible. Putain. On est bourré hein. Là on est bourré. Vous savez j'ai pas mangé depuis deux heures. Je suis comme Sengoku. Quand je mange pas je suis perdu. Alors écoutez. On va prendre. On va prendre. On va prendre. Ça hein. Pourquoi pas. Allez vas-y. Petite collectionnite. Merci d'être passé. Il est bourré hein. Il est complètement bourré les gars. Il sait pas où il va. Allez ! Je sais plus où c'était d'ailleurs. Je crois que c'était là. On va monter d'un level. Avant d'oublier. Bah de toute façon attendez. Non. Je vais pas faire de boss. Tant que j'ai pas. Tant que j'ai encore autant de runes. On va pas faire les cons. Attendez. Vous êtes cru où là. On va prendre le level. Putain la manette qui arrête pas de se débrancher quoi. Insupportable. Est-ce qu'on monte un peu la Dex encore ? J'ai pas assez d'endu je trouve. Par contre on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de runes. Donc c'est pas le moins de faire les cons. Euh. Ok. Euh. Alors vous m'aviez parlé d'un boss. Direction les arbres. Donc en bas. Il y a un rocher au descendant. Yoko. Ecoutez. Yoko est votre porte parole. Yoko 463 est votre porte parole. Et votre porte parole. S'il dit de la merde. Vous êtes témoin. C'est lui qui prend. Pour vous tous. RIP Yoko. Pauvre Yoko. Et moi je fais confiance en Yoko. Ah oui alors j'avais oublié que lui c'était compliqué. Moi je fais confiance en Yoko. Yoko. Alors attends Yoko. J'ai un petit moment de... Alors. Alors Yoko 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 Yoko. Salut Shanti. Si Shanti confirme. C'est ça. Alors Yoko. Il nous dit. Cile de grâce avant le boss. Descendre l'ascenseur. On l'a fait. Aller droit vers le bord de la falaise. Donc on parle bien de ça. On parle de cette falaise. Alors y'a un rocher au descendant. Ah vous me parlez de ça. Parlez bien de ça. Bande de petits foutriqués. Très bien. Yoko est sauvé. Alors vous disiez vrai. Vous êtes des bons viewers. Vous êtes des gens bons. Alors. Un boss. Là dedans. Ça va être coton. Ça va être coton. Mais dites pas que c'est le retour du dragon de tout à l'heure. Dans le doute. Je vais prendre ça. Pourrais peut-être perdre mes runes. Alors qu'est-ce qu'on a ? Je ne vais pas aller là. Pas aller là. Alors attendez. Laisse moi explorer le délire. j'ai l'impression qu'il y a un truc en bas là c'est là qu'il faut aller à mon avis par contre c'est compliqué j'ai glissé chef bon petit stream comme d'habitude ah là on est sur on est sur de la bonne ouais c'est pour des petits moments comme ça que j'ai quand même envie de faire dark soft 2 en live et alors on recommence ça c'est un bordel le truc il faut pas être nerveux alors j'ai mal du explorer un truc là bas on va tester bon j'ai envie de tester j'ai dû rater un truc c'est pas possible ça se trouve le truc il est grave évident ah attendez quoi oula la gueule il était droit comme un piqué avec sa passoire what et une cinématique et tout bravo les gars vous m'avez donné un filtre cpia sur mon jeu c'est dégueulasse j'aime pas mais ça fallait savoir quand même mec fallait vraiment le savoir quoi si vous m'avez emmener il ya moyen de le deviner non mais évidemment qu'il ya moyen de le deviner mais putain faut y aller déjà voir cette zone et voilà on est sur un attendez on est sur une giga dans une giga arène c'est quoi cette merde attendez mais c'est même pas malikès en plus oh putain le dragon de ouf est ce qu'on n'est pas face au plus fort de tous les dragons du jeu de la mort qui tue moi qui pensais que c'était la liche draconique hier qu'est ce que c'est c'est beau c'est beau j'aime les panoramas ah ouais d'accord oh un dragon de foudre tout ce que j'aime ça sent le dragon de foudre on peut invoquer bon on va tester sans invoque pour le moment t'es mort mec oui non mais les gars vous me dites que je suis mort depuis depuis le début du jeu évidemment qu'on va mourir c'est qu'une question de temps avant qu'on les tombe placis du sax tu fais pas beaucoup de dégâts oh dis donc c'est plus dur que la liche draconique je t'avoue ah oui là c'est du sax il m'a donné du sexe il m'a donné du gros gros sexe en plus ça sent le boss qui a une phase 2 d'ailleurs si on regarde bien il avait trois têtes mais une est déjà tombée ah bon c'est dégueulasse qu'est ce que c'est que c'est de merde bah écoutez c'était très cool on va tester le malikès lui on le garde pour plus tard attendez attendez j'oublie pas oh merde attendez il était où sur la map déjà putain il faut que je fasse du repérage on va faire du repérage on va le marquer on va aller voir malikès malikète ou mille quatre j'en sais rien encore un truc qui commence par un M ça devient chiant je vais le marquer l'Ushigatana j'ai vu qu'il était viable effectivement je vois beaucoup de gens l'utiliser encore et encore alors on va dire qu'il est là bas je suis encore sous agro je suis encore sous agro par contre ça va être chiant si à chaque fois qu'on crève on doit refaire tout ça ça va être un peu chiant ça va être un peu chiant je t'avoue salut Lushipam t'as pas de mort à rajouter on est pas mort du tout et on a fait une dizaine de boss voilà 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 autant le tester une dernière fois c'est plutôt que de tp comme un con autant le retester suffit de pas crever effectivement effectivement en plus ça sent la phase 2 ça sent la grosse phase 2 je vais le retester un peu putain mais il y a des gens qui ont tellement dû passer à côté de boss de ouf comme ça voilà c'est pas sympa Ah je fais pas de dégâts Je fais pas beaucoup de dégâts je t'avoue Oh là oh là oh là oh là oh là oh là J'ai eu un bon réflexe là J'ai senti que ça allait pas Je lui fais pas de dégâts C'est une horreur Ok phase 2 je suppose Il est midlife Oh là là Merde Tu vas te t'aider longtemps comme ça Merde Attends Placidusax Une minute Oh il est stylé Il est vraiment stylé Bon on l'a mis en dessous du midlife C'est déjà ça Écoutez en fait Il est peut-être combable On lui enlève rien mais What ? Ah c'est nouveau ça Des Kamehameha Ah ouais Putain Écoutez Il est stylé Il est peut-être prenable en vrai Non mais reviens frérot Mais c'est pas cool Il est92 Il est possible de passer Aip I Il estwhile Il est C'est là Il est Il est Il est Il C'est parti. Bon bah écoutez, second try, correct, honnête j'ai envie de dire. Il était très cool. Écoutez, merci pour ceux qui m'ont dit qu'il y avait ce boss, on l'aurait raté sinon. Bon c'est honnête, ça va, second try, il était cool, clairement il était très très classe. Là ça fait deux boss que je kiffe bien. Oh putain Fabio, en ce mercredi ensoleillé, tu fais fort. Ah le fameux t'as une bonne énergie, RNG. Ouais. Ah ouais, c'était que de la chatte. Totalement d'accord, pas du tout de skill. Ça me fume. Attendez, je peux encore monter de niveau. Ok, je vais mettre 30 en endurance. Et alors on a eu un souvenir, je vais aller le dissoudre si je puis dire. Ok. Comment t'as géré ? C'est indécent, voilà. Je préfère ça. Merci Métérora. Métérora qui veut son test en carton personnel. Il veut le NFT du tech numéro 1. Tiens d'ailleurs, le NFT, j'en entends plus parler. Alors, projette le souffle doré de plastique. Ok, d'accord. Compétence unique, forme orageuse. Vous vous transformez temporairement en un nuage rouge ? Attendez ! C'est tout, je veux ça. Y'a pas à chier, y'a pas à débattre. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Attendez. Oh, on peut la mettre. Oh, attendez, attendez. On va retourner là où y'a les mecs qui m'ont... qui m'ont douli quand j'étais au début. On va leur montrer. Ah ouais, moi j'en entends plus parler des NFT. Franchement. Petit conseil pour tes pas à la table ronde, on va aller sur la carte et appuyer sur le triangle, puis carré. D'accord, c'est noté. Je pense que j'oublierai Spooky, mais merci. Alors, attendez. Plus Placie. Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom tellement. Je ne l'ai pas vu. Placide du sax. Comme ça, on va faire plus de vues. Si on le met dans le titre. Plus de vues, ça veut dire plus de thunes. Et moi, j'aime la thune. J'ai envie de m'acheter des petits crocodiles, des petits haribots. Voilà. Parfait. Alors, testons. Oh, mec, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Vous vous rappelez quand vous m'avez bouli au collège ? Tu vas prendre cher, ma gueule. Est-ce qu'on peut tester ? Oh merde, j'ai joué. Attendez. C'est stylé. C'est classe, hein ? Ah là là, si un jour, on refait une run, on jouera vraiment avec des gros espadons comme ça. Comme des gros tchad. En tout cas, ça, c'est clairement un bon point d'Elden Ring. Clairement, c'est la variété des armes et de leurs compétences, du moins. C'est à chaque fois que tu as une arme, tu as un truc... Tu as souvent un truc de ouf, quoi. Genre l'Aile de Hensel. Ou l'Épée qui fait faire dodo. Ou le Moonveil. Tu as tellement d'armes pour des compétences différentes. Tu feras des NG+, en live, peut-être ? Pourquoi pas ? Déjà, prochaine mission. Quand on aura fini avec Elden Ring en live, on fera autre chose. Et un jour, on fera Dark Souls. J'aimerais bien faire Dark Souls plus les DLC en live. Les découvrir avec vous. Parce que j'ai pas fait les DLC. J'ai fini le jeu, mais j'ai pas fait les DLC. À mon grand regret. Mais pourquoi pas un jour faire Elden Ring ? Ça, là, ça, c'est trop bien, ça. Pareil, cette épée, j'aurais bien aimé l'utiliser, aussi. Il y a tellement de trucs différents. Il y a celle-ci, aussi, qui est cool. La fameuse épée de cité dont tout le monde m'a parlé. Donc, clairement, ouais, c'est un point que j'aime bien dans Elden Ring. Le fait qu'il y ait autant de compétences et d'armes différentes. Ouais, ouais, je me doute qu'il m'en manque. Je me doute. Écoutez, on va tester, du coup, le prochain sur la liste. Je sais qu'il s'appelle Malikès. Je sais à quoi il ressemble. Je connais pas du tout le fight. Je connais pas du tout le combat. D'ailleurs, je sais même pas si c'est Malikès ou... Malikette. Allez, allons-y. Allons-y gaiement. Là, on a vu, on va se faire casser le cul. Ou alors, je me suis trompé. C'est peut-être pas lui. Ok. Ok, il m'envoie des trucs à la gueule. Ah oui. On est sur ce type de boss qui fait extrêmement mal. La griffe, ça c'est la griffe. Ouais. Il fait la même chose que les petits nains dans les sous-sols. Et je peux te taper ? C'est possible ou pas dans la vie, là ? Merde, hein. Alors là, j'ai eu de la chatte. Là, j'ai eu de la chatte. On est d'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il a un peu moins de défense que Mog. Par contre, il est très très rapide. C'est moi ou il ressemble beaucoup au mec qui nous a buté tout à l'heure, là, des mortes fleurs ? C'est normal ? Ah, j'allais dire. Et là, il va révéler son vrai visage. Il ressemble beaucoup au mec des mortes fleurs, quand même. C'est lui ? What ? C'est la même personne ? Très bien. Oh, mais non, mec. Faut pas faire ça. Ils se font toujours du mal, les boss, dans le Den Ring. Voilà, c'est ça, le boss que j'avais vu en image. Avec l'armure noire, là. Ultra classe, d'ailleurs. Car design de malade. Ça, c'est un car design digne de From Software, ça. Il est très 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 classe. Et là, on veut mourir. Trash, il n'a pas eu le temps de nous soigner. Malikess. Oh, putain, il est rapide. Oh, putain, il est rapide. Écoutez, il a moins de... C'est moi ou il est moins résistant que Mog ? Enfin, il a l'air d'avoir moins de vie que Mog. Bon, après, là, clairement, on est sur un type de boss vraiment différent. Il est beaucoup plus rapide. Putain, on dirait... Personne n'aura la ref. Je l'ai dit, on dirait Slashman dans Megaman 7. Il me fait penser à ça quand... Quand il va sur les murs et qu'il balance ses petites... Ses petites lames de loin. Non, attendez, ça n'a rien à voir avec Slashman. Enfin, avec Slashman. Oubliez ce que je viens de dire. C'est juste que voir une sorte de lion sauter de mur en mur... Je ne sais pas pourquoi, ça m'y a fait penser. Personne ne joue à Megaman 7, putain. J'ai la ref. Ok, c'est cool. Mog est plus endgame que Malikès. Ah ouais, donc Malikès est potentiellement sur le papier. Sur le papier. Plus simple que Mog. En tout cas, c'est cool. Le boss est différent. Par contre, ça va me faire chier de devoir me régénier une fois de plus à chaque fois pour remplir la barre de vie qui manque. Un peu chiant. Oula. Oula, là, elle est rapide. Merde. Zut. Ok. Ouais, ça, il faut que je saute, je pense, non ? Oh, la vache. Qu'est-ce qu'il est rapide. Il faut que j'esquive en avance. Pas sur le côté. Dommage, presque esquive parfaite. Là, je suis déçu. Alors là, c'était tout sauf parfait. Oh, la la. Ouais. Oh, la vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah oui, encore un boss, tu te fais toucher une fois, il t'enchaîne, quoi. Oh, shit. Tellement charismatique. Non. Je suis pas d'accord. Si pour vous, une sorte de tigre en armure noire, c'est plus charismatique qu'un homme blond avec une passoire sur la gueule, vous avez un problème. Vous avez un problème, je vous le dis. Faut arrêter. Tu vois, regarde, ma barre rouge en haut, là. Oh, putain. Il parlait de toi. Oh, oui, bah ça va alors. Bande de petits sacripants. Attends, on a pas un truc plus utile ? Pas du tout. Bon, restez comme ça. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire ? Là, le coup qui m'a mis à la fin, ça m'a un peu étonné, là. Qu'est-ce qu'elle est stylée, cette zone, putain. C'est à quelle distance de la fin du jeu ? Environ 5 km, je dirais. Le shipam a tout dit. Alors, mon petit bonhomme. Est-ce que je peux t'avoir un peu ? Ah, là. Il a fait son monde. Il a fait son monde. Ah, je pensais que j'avais le temps d'esquiver, là. Ok. Bon. Note, Lexis. Trop de grids. Trop de grids en moi. Ça, c'est nouveau, ça. Alors, comme ça, le joueur te trouve plus classe que Fabio. Tu vas voir. Et calmez-moi. Il s'est régen, là. Il s'est pas régen, quand même. Écoutez, on s'en sort un peu mieux que tout à l'heure, c'est déjà ça. Bon. Bon. On s'en sort un peu mieux. J'arrive de mieux en mieux à lire les patterns. On est quoi ? On est au quatrième trial, là ? Ça va, en vrai. Honnête. Tous les boss sont stylés. Ouais, je t'avoue que le chat à la con, là, que j'ai déjà vu dix fois, je trouve pas si stylé que ça, hein. Bon, après, si on parle des gros boss majeurs, ouais. Mais je t'avoue que le chat, moi, j'en peux plus, hein. Mais, c'est marrant parce que je le trouve... Je sais pas, j'ai l'impression que Mog avait une... Mog, je me disais... Je sais pas, je trouve Mog un peu plus dur. Après, celui-là est dur, attention, hein, mais... C'est vrai que Mog, je le trouvais un peu plus... Enfin, hier, je me disais, mais putain, mais comment je vais faire, quoi ? Alors que celui-là me semble prenable. Mais, en tout cas, je préfère ce boss fight-là à celui de Mog. Il est assez cool, ce boss. Il est plutôt cool. Ouais, j'ai esquivé trop tôt. Il fera toujours ce coup-là qui me met mal. Oh, il est horrible, ce combo. Je suis caché. Je suis caché, les gars. Attendez, c'est cool. C'est ridicule, ça. Oh, il m'a niqué la gueule. Oh là là. Ah oui, d'accord. Locke. Mais. Il faut Locke, Fab, dans la vie. Ah, c'est quoi ? Ah, ça, c'est nouveau. Ah, ça, c'est nouveau. Tu es très classe, mon grand. Mais. Mais tu arrêtes de bouger ? On peut se battre. Merde. Il est où, ce con ? Ok. Calme-toi. Est-ce qu'on peut discuter ? Il a dit non. Putain, c'est dommage. Salut, Bogdan. Moi, je n'ai jamais joué au Dark Souls et compagnie. Je n'ai pas le skill de Seven. Oh. Il ne faut pas du skill, mec. Donc, encore une fois, il faut juste persévérer Dark Souls. Il n'a rien de difficile à part Einstein et Smaug. Tout le monde peut finir Dark Souls. Je reste persuadé que tout le monde peut le faire. Si on persévère. Oh, merde. Salut, Tsoukananas. J'ai l'impression qu'on ne fait pas saigner le bonhomme. J'ai l'impression qu'on ne fait pas saigner tant que ça. J'ai le skill d'une huître entamée en mort subite. Mais Chanty, tu l'as fait Alden Ring, non ? Il me semble. Merci pour le Prime, Trimu. Merci à toi. J'ai l'impression qu'on ne fait pas saigner le bonhomme. J'ai même pas envie de commenter. J'ai même pas envie de commenter. Allez. Allez. On ne s'est pas tombé. Tout va bien. Oh, putain. Je ne savais même pas qu'il y avait des trous sur les côtés de cette map. Par contre, j'y pense. Le mélange de fioles pour éviter de perdre des runes, on s'en bat les couilles. Je veux que je dégage. Je veux que je dégage. Envoie moi ton caillou Tu m'as envoyé ton caillou Tu m'envoies ton caillou Je me cache derrière Où je suis ? Le petit caillou Il est trop vénère quoi Monsieur Maliket Monsieur Maliket Allez monsieur Maliket Très bien Très très bon boss C'est peut être mon boss préféré depuis le début du jeu là Qu'on vient de faire Merci pour les GG les gars Alors qu'est ce qui se passe ? Oh putain cette passoire sur la gueule Excusez moi mais Tu devrais pas toucher ça Fabio C'est un mauvais pressentiment Oh putain Je suis hein Je tape juste le nom du boss pour voir si j'ai pas de faute Oh c'est stylé Non Je veux pas que ça se termine Non Si le jeu est fini Je vais me sentir vide Bon je sais qu'il est pas fini Il est loin d'être fini Mais enfin loin d'être fini Je veux repousser l'échéance Donc on vient de cramer l'arbre monde là Au secours Tout cramé pour repartir sur des bassaines Exactement Le boss est battu Oui nous avons battu Maliket Nous l'avons buté Euh dis donc il est long ce temps de chargement là Qu'est-ce qu'il se passe La cinématique a vraiment créé quelque chose Cette passoire je suis désolé J'arrive pas à me prendre au sérieux Ça me fume Elle est en plein dans le sol et tout Oh y'a rien qui va dans mon stuff Oh merde Oh ce plan C'est mon nouveau fond de cran Oh attends Oh putain Toute la Ah d'accord Ça a changé la zone Ça a changé la zone Ça me fait penser à Norlando Dans Dark Souls 1 Quand tu butais un boss optionnel Ça faisait tomber la nuit Dans Norlando Bon là c'est complètement les mêmes C'est pas dit Enfin Là y'a pas juste la nuit Tu me diras Là on a carrément Descendre partout À cause de l'arbre monde Qui est en train de cramer C'est stylé hein Bon ok Ok ça a changé la zone Très bien Ok Écoutez Est-ce qu'on montrait encore Montrait pas encore l'endurance Ok Écoutez Écoutez Je vais aller à la table ronde Alors vous m'avez dit quoi Triangle Carré Effectivement C'est un peu plus simple Effectivement Malignia maintenant Ouh là Ouh là là Alors Est-ce que vous pouvez me confirmer Vous pouvez acheter De nouveaux objets Auprès des carcasses Desservantes Oh putain Qu'est-ce qu'on a fait A la table C'est encore pire Que d'habitude On a tout cramé J'aime bien comment Les dialogues du forgeron Évoluent A mesure que Alors attends Je peux augmenter ça Je voulais dire Est-ce que vous pouvez Est-ce que vous me confirmez Que Avant de battre le boss final Je dois absolument Battre Malignia Parce que je veux pas Qu'on batte le boss final Et qu'on puisse plus revenir en arrière Parce que Dark Souls C'est ce qui s'est passé J'ai battu le boss final Et j'ai pas pu faire le DLC après Donc je suis obligé De battre Malignia Avant le boss final Non je peux faire Malignia Après le boss final Parce qu'après le boss final Moi je veux pas de NG plus Je veux vraiment pouvoir Faire Malignia direct Je peux la battre après Ok d'accord On fera ça D'ailleurs non Est-ce qu'on fera Malignia Avant le boss final Ou après Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas encore C'est toujours une horreur De se repérer là-dedans Ah non C'est l'autre regard des doigts Que je veux voir Putain mais c'est noir Putain Tu peux revenir Mais il ne faut pas activer la fin Alors du coup On peut battre le boss final Sans activer la fin Ah Ça c'est le genre de truc Que j'aime chez From C'est l'évolution des Des PNJ Des dialogues Eh bien rip Rip in peace Vous libérez les vestiges De la mort Destinés en enfonçant Votre arme dans le sol Afin d'invoquer Une myriade de lames En plus d'infliger Des dégâts à l'impact Cette compétence Réduit les PV maximum Des ennemis Et leur fait subir Des dégâts continu Pour une courte durée Merci à tous Le petit Dylan Est prié de rejoindre Sa maman à la caisse Ah Et on peut acheter L'armure de De Malikès Ok Bah écoutez Why not Il est classe On aura peut-être pas Le poids pour Mais Ah déjà Déjà la coiffe est stylée Il va bien avec ma cape Ah là par contre les gars Eh Oh le flow Le flow Alors là mon gars Non c'est pas C'est pas ce que je voulais mettre Ouais par contre Je préfère l'autre armure Ah Désolé de vous le dire Attendez C'était le demi frère De Marika De la déesse Attendez Mais putain Mais vous baiser Vous baiser tous les uns Avec les autres Je comprends pas Merde Chaque fois qu'on bute un boss Il est lié Il est lié Bon après tu me diras C'est le principe Les demi-dieux Si j'ai bien compris Non ça c'est nul Ça c'est nul aussi C'était le demi-frère De la grande déesse Putain C'est fou C'est fou Ecoutez Et du coup Attendez Merde J'étais tp où Merde Je me rappelle plus Du site de grâce Dans lequel on a été tp Ah c'était celui-là Non Non C'est celui-là L'endel Capitale des cendres Ok Ok d'accord Allons-y Il a fait les quêtes Au manoir du volcan Alors je les ai toutes fait Sauf une C'est malheureusement Celle que je voulais faire De base C'est la quête Pour avoir L'équipement L'équipement Du Je sais plus comment il s'appelle Du loup là Vous savez l'équipement Qu'on a vu partout Dans les trailers Le héros portait un équipement Dans les trailers Et Je n'ai pas fait la quête Pour l'avoir Lyo c'est le vrai seven Non Comme je l'ai déjà dit Je suis juste un fan Qui a voulu Le faire chier En volant son pseudo Attendez J'ai fait tomber un truc Désolé de vous décevoir Lui dites pas Pour le coup Parce que Du coup je me fais Des vues et des followers Sur son nom Et Ça m'est bien pratique Pour payer les fins de moi Donc ne le faites pas S'il vous plaît Je sais que sur internet On est sans pitié Mais soyez gentil Lui dites rien Ce serait vraiment sympa De votre part Merci Il y a un boss caché Dans les égouts Où tu es Dans les égouts Où chier Alors Ra Ça m'a pas l'air D'être des égouts Attendez Vous parlez du De mog le réprouvé Je l'ai déjà fait Si vous me parlez De mog le réprouvé Dans les égouts Si vous parlez bien De ce boss On l'a déjà fait Dans un autre live Mog le réprouvé Ici c'est Sav 2 Exactement Je peux galoper Non je peux pas galoper Eh aujourd'hui Le live aurait été Fructueux L'air de rien Attendez On bute Malikès On bute Le gros dragon Passy du lac Là Passy du lac C'est ça Non pas du tout C'est pas ça On bute mog On a combien de boss Buté Putain Y'a pas yoshipam Du coup Faudra que je compte Moi même Là à mon avis On est à 127 128 boss tués Mort à mon avis On peut monter A 255 Ouais je compterais Je regarderais La rediff Je compterais Y'a pas yoshipam Ah si y'a yoshipam Yoshipam il est arrivé après Je crois Il a pas pu compter C'est my bad J'avais pas mis le compteur Je compterais En plus ce n'est pas Télévision qui nous a fait Comter de base Il est chiant lui Attendez mais c'est vide Il n'y a plus rien 137 au minimum Ok Non non le secret De mog le réprouvé Je le connais J'ai tout vu Vous inquiétez pas 590 francs Oh la la Ce n'est pas possible Merci Seven Pour les 300 bits Si vous me parlez Du secret Où il faut taper La dalle Derrière mog Ca ouvre tout un passage Où tu dois tomber Et t'arrives devant Une marque rouge Et tu dois te foutre A poil Et derrière Y'a une main Qui te chope Et qui te fait T'imprégner D'un truc démoniaque Et qui te donne La mauvaise fin Je n'en veux pas Je ne veux pas De cette saloperie Je n'en veux pas Merci pour le sub Boutsama Je ne veux pas De cette merde Pitié Un autre site de grâce Très bien On est en train De revisiter Ce qu'on avait déjà vu Mais ça donne un trophée C'est techniquement Une bonne fin Ah Écoutez Écoutez Si un jour On refait le Den Ring On fera cette fin peut-être Mais j'ai vu J'ai vu le délire Ouais Je l'ai vu Où tu dois te foutre A poil devant la dalle Et y'a une main Qui te chope Je l'avais vu En live Je l'avais vu Sur un live Du Hooper Il est assez vénère D'ailleurs On va où A mon avis On se dirige Du côté opposé On se dirige Totalement à l'opposé Je suis tellement classe Putain Et ce qui m'énerve C'est que je sens Qu'on s'approche De la fin du jeu Je suis tellement classe Comme ça Là on ressort De la zone C'est ce qu'il me semblait C'est génial Allez on est reparti Allez les gars On va de l'autre côté Gutsama je t'ai dit Merci pour le sub Je sais plus Je crois que oui Je t'ai le redit Une deuxième fois Ecoute Voilà T'as fait Rani J'ai fait Rani Ouais On a fait la quête de Rani Là je crois qu'on a droit A trois fins En tout On a fait la quête de Fia On a fait la quête de Rani Et la fin normale Sans quête du coup Donc là on a On a potentiellement Trois fins différentes Je sais pas combien il y en a Je crois qu'il y en a six Non ? Il y en a six ouais Mais on a trois fins différentes Ouais Et quatre Potentiellement Si on veut faire la fin Avec la main là Bon écoutez Si vous me dites Que j'étais à l'opposé On va aller là Tout droit comme des cons On va tester Là je crève Ecoutez on va explorer On va découvrir En tout cas c'est une bonne idée ça encore La même zone un peu Qui change A cause d'un événement Est-ce qu'il faut aller Tout droit Tout bonnement Non Alors j'entends des gros bruits De pas là derrière Et du coup on est d'accord Même si je bats le boss final Je pourrais revenir en arrière Je pourrais aller battre Ma ligne Bah de toute façon Je pense que vous me montez pas Parce que vous voulez Me voir me faire défoncer le cul Par ma ligne Donc je pense que vous dites la vérité Je pense qu'il faut aller là-bas Est-ce que je peux aller là Le mec explore des trucs Le mec explore des trucs Que personne n'explore A mon avis on est pas censé être là On est pas censé être là mon gars C'est plus la merde Faut juste pas lancer Le NG plus directement Ok Parce que j'ai un mauvais souvenir Avec Dark Souls en fait J'étais dégoûté moi Quand j'ai fini le jeu Je pensais que je pourrais Revenir en arrière Pour faire les DLC J'ai pas pensé à regarder Du coup je n'ai pas pu Mais les DLC Dark Souls On est franc en live Tous ensemble Parce que j'ai compris dedans Il y a L'un des boss les plus durs De tous les From Ça sent le boss là aussi Ça sent le boss Attendez mais on va vraiment Enchaîner les boss comme ça là Ça sent le boss Non j'ai dit de la merde Pas du tout Il y a un truc au milieu là Oh non pas toi mec T'es le mec de la bibliothèque J'adore ta voix en plus On dirait que t'es enrhumé Mais c'est classe Non mec je veux pas te tuer Il y a un truc Oh le Kenzan Oh les Kenzan Oh il m'a fait une Freezer Il m'a fait une Freezer Il m'a fait les Kenzan qui reviennent Les Boomerang Putain Oh alors lui c'est un boss Aussi putain On lui met cher mais Lui aussi il nous casse la gueule Bon encore une fois on peut invoquer Tout ce que j'ai vu mais j'aimerais bien éviter d'invoquer Tous les gros boss majeurs j'ai buté en 1v1 jusque là Même Radan J'aimerais bien éviter d'invoquer C'est clairement pas contre lui que je vais invoquer de toute façon J'ai pas envie On va voir tester hein Qu'est ce que tu veux Non d'ailleurs est ce qu'on peut invoquer Je dis de la merde si se trouve On peut invoquer Ok Alors Comment dire La foot fait quand même un peu mal mais c'est pas rentable je pense clairement Oh les dégâts du truc J'adore ta voix mec Je sais pas qui est cette VO mais Je sais pas on dirait On dirait que t'sais que t'es On dirait que le gars il est un peu enrhumé Et qu'il a un caramel dans la bouche Mais ça donne un truc trop classe Il a PC infini exactement C'est de la triche Il a un Luden Echo Il a trop de mana Par contre ce qui m'a fait peur c'est qu'à un moment il s'est régéné avec sa popo Et j'espère qu'il a qu'une popo Bon en vrai il a pas des patterns compliqués Faut arrêter de faire le con On va le rush Clairement faut pas l'attaquer à distance Ah il a tous les sorts de What Il m'a mis deux coups D'accord donc on retient La flèche bleue Pas bon A éviter au maximum Flèche bleue pas bon Il m'a mis deux coups Il a les sorts des boss que tu as invacus Il lui manque d'ailleurs l'attaque de Maligna C'est une sorte de best of quoi J'ai reconnu l'attaque de Mog J'ai reconnu l'attaque de... Comment elle s'appelle ? La reine de la lune Bon Ouais reine à la Alors ça on va l'enlever Augmente la résistance aux dégâts physiques Pas besoin On va mettre les dégâts magiques Oh merde putain On a même pas le plus 1 Merde On a même pas le plus 2 On a même pas le plus 1 C'est de la merde C'est du caca Mais voyons Qui t'a dit que j'étais un mortel ? Tu parles à Fabio mec Putain on se rapproche de la fin du jeu Ça me déprime un peu Alors attendez C'est chiant je l'aimais bien ce personnage Bon je lui ai peut-être pas rendu honneur Au moment où il est mort Mais écoutez On a rien sans rien L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt Ne jamais vendre la peau de mémé dans les orties Avant de l'avoir tué Alors attendez Où est-ce que je vais aller ? Salut à Team Pocket Pas perte Pas perte de rune On va pas faire les cons C'était une manière personnelle de lui rendre hommage Exactement Exactement C'est ce qu'il faut se dire C'est reparti pour tourner en rond comme des cons En tout cas des bons boss aujourd'hui A part celui-là Évidemment Mais Mog, le dragon Et Maliket Clairement là C'était de la bonne J'ai bien aimé Non je peux pas aller là Bon écoutez Essayez ailleurs J'ai raté un truc Comme d'hab Peut-être là La musique est magnifique en tout cas Je me rappelle pas si c'était cette musique Avant l'événement des cendres Mais celle-ci est vraiment classe Alors un peu mélancolique là Tu t'approches de la fin Elle est un peu triste Mais je sais plus si c'était cette musique là Qu'il y avait avant dans la capitale Je crois que oui Combien d'essais pour le dragon Alors le dragon Le gros dragon Pas si du sax machin 2 Et Maliket Je crois on l'a eu Au bout du 6ème essai Si je dis pas de conneries Maliket je crois c'est 6ème ou 7ème essai Finalement je crois qu'il n'y aura que Morgoth Que j'aurai first try Parmi les gros boss majeurs Enfin les demi-dieux du moins Ok bon c'est cool Alors j'aimerais bien prendre un level Ah putain Il y a un autre boss là-bas Oh on enchaîne Putain Putain c'est vraiment un On enchaîne Ok bon On va prendre un level Avant de le faire celui-là Je sais pas Admettons Parfait Je vais monter Ladex C'est super bon en jeu en fait Pas trop en vrai Je pense J'ai un niveau normal Globalement Sans vouloir faire le faux modeste J'ai fait top à un Tetris J'ai envie de vous dire On peut dire que je fais assez skillé quand même Bon Un autre boss Très bien On va voir Vous savez quoi On va s'arrêter sur ça Non c'est une blague J'ai juste pissé Je sais pas Je sais pas Je sais pas Main Il Merci. Ouais, petit pépiteau de circonstance pour se préparer au boss, la petite liaison. J'ai fait top 1 sur Pac-Man, c'est vrai que je n'ai toujours pas testé Pac-Man 99, toujours pas. C'est bien ou pas, en vrai, parce que le Tetris 99 c'est une bonne surprise. Quand ils l'ont annoncé, je me suis dit c'est quoi cette merde, et au final j'ai 80 heures dessus. Est-ce que Pac-Man 99 c'est bien ? Salut Boutsama ! A quand Pong 99 ? Eh mais, tu rigoles mais ça peut arriver ! Ah oui mais vous n'étiez pas cons, ça existe un Pac-Man 99. On le testera peut-être en live. Ok ! Bon ! Allons-y pour le prochain boss ! C'est pas le boss final hein, parce que le boss final j'aimerais garder peut-être pour un autre live, histoire qu'on se concentre bien dessus. Par contre, ça s'enchaîne vite là ! Ça s'enchaîne vite ! Allez ! Donc c'est là où il y avait Morgoth, je crois, de base ici ! Attends, on enchaîne très très vite les boss là, majeurs ! Oh sa mère ! Ah, c'est le mec de l'écran titre ! L'un des mecs des artworks ! On enchaîne ! Tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Je sens qu'on en chie. Donc c'est le fameux seigneur. To be granted audience once more. Ouais, c'est Godfrey. Et aussi le dernier ma gueule ! Aussi le dernier ! C'est trop classe le p'tit ! Oh la chatte ! Il a un chat qui le suit partout ! Moi aussi je veux un cat. What ? J'suis où ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'existe ? Est-ce que j'existe encore là ? Alors. Alors, Monsieur Godfrey. Monsieur Godfrey. Prenez vos cachets. Ok, on se soigne, tout va bien. Ça c'est nouveau ça. Oh wow ! Je n'ai plus de mana ? Mais qu'est-ce qu'il faisait ce con ? Qu'est-ce qu'il faisait Fabio ? Il était embourbé dans le sol j'ai l'impression. Il pouvait plus bouger. J'ai essayé d'esquiver, il ne voulait pas esquiver. Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Mais enfin, mais Fabio, mais... Attendez, je rajoute le nom de Godfrey au titre. Ça va me donner 10 joueurs en plus. Donc plus d'argent. Attendez. En tout cas, il y a des classes. J'aime bien. Par contre, tu te touchais mon gars. Tout le monde réclamait ton retour et tu te pointes que maintenant. J'ai touché la queue ou quoi ? J'ai fait la quête de Rani, ouais. Euh... Alors, je voulais faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, on va faire ça. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est que je n'arrêtais pas d'appuyer sur le bouton d'esquive. J'avais de l'endurance et Fabio ne voulait pas esquiver. Donc je me demande si le cou, il fait une fissure dans le sol. Ça ne te pétrifie pas. Je dis peut-être de la merde, mais... Je dis peut-être de la merde. Mais moi aussi, je veux un petit chat comme ça dans le dos. Bon, il ne m'a pas encore touché pour le moment. Ferme ta gueule ! Ça y est, ça arrive. Quoi j'ai sauté ? Oh, c'est la merde. Quoi j'ai sauté ? Oh, c'est la merde. Moi aussi, je veux son chat. C'est tout. Ah oui, c'est... C'est cocasse. Ah oui, c'est... C'est cocasse. C'est cocasse. Mais... T'es un gros bâtard. T'es un gros bâtard d'avoir tué ton chat comme ça toi. T'aurais pu me le donner. T'es un gros bâtard. Je t'ai donné suffi de te mettre du sang et de crier pour m'impressionner. Ça va, c'est bon. J'ai arrêté de faire le gamin. Ok, à mon avis, il faudra que je regarde le lore parce qu'à mon avis ça doit être le nom de quel... Oh putain ! What ? C'est cru dans Punch-Out ! Il est où ? Tu me fais peur. Why ? Doucement le minou. Doucement le chat. Putain, il s'est pris pour Little Mac quoi. Ou pour Honda, ouais, exactement. Ah là, tu vois, encore un poste intéressant. Un style de fight qu'on n'avait pas eu encore jusqu'à présent. Le mec se bat directement avec ses mains quoi. Ils s'en bat les couilles. Par contre, j'apprécie pas ce qu'il a fait au chat. C'est pas très gentil. Merci pour le Prime. Il style Foxy. Salut Whitejack. Putain, euh... Je trouve ça... Je trouve ça limite dommage qu'on enchaîne les bons boss comme ça aussi vite. Oh putain, 25 Oyesseurs qui arrivent. Merci les ailes de sucre. Ha, ça va être compliqué là, les 25 Oyesseurs qui arrivent. Soit Fairplay affronte le tout nu sans armes. Ha, ha, mais... Ça va me demander deux fois. Oh, yesseurs ! Avec le Oyesseurs en plus, ça va être parfait. Donne-moi ta puissance, Oyesseurs ! Oh, on lui a enlevé deux ! On lui a enlevé deux. Ha, les noms des gars ! Merci de m'avoir mis dans la merde. Tiens, prends ça. Prends ça ! Ça en est fini de moi. Ha, le Yesseurs, il me fume ! J'ai menti ! Il me reste ma foudre. Oh, yesseurs ! Il me fait vraiment de la peine Fabio, là. Oh, yesseurs ! Ha, ha ! Oh, yesseurs, il me fume ! Ça fait mal au cul. Oh, j'ai raté ! Par contre, sa jambe, elle fait la taille de mon corps, c'est normal. Oh, yesseurs ! Oh, yesseurs ! Au moins, on apprend à utiliser les patterns, non ? Oh, yesseurs ! Oh, yesseurs ! Oh, yesseurs ! Oh, yesseurs ! On résiste, hein ! Merde ! Ha, ha ! C'est insupportable ! Bon, c'était sympa. Euh... On s'est battu à poil. On a montré qu'on avait les couilles. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Voilà. Tu y étais presque. Dommage, eh oui. Effectivement. Il y était presque. Bon, on finit de jouer. Retentons. Oui, donc, je disais, à mon avis, il fallait que je regarde son lore à lui. Parce que le nom qu'il emprunte dans sa deuxième phase... Ça m'intrigue. Oh, les petits bruits de papiers nus, là, de Fabio. De l'ASMR. Ah, c'est son nom de guerrier. Ok, ce qu'il me semblait. Il avait un nom différent. Salut, Jojo. On a buté... Voilà les boss, mon gars. Euh... Alors, attendez. Je paye, comme d'habitude, le prix de ma blague. Ça pue la merde. Voilà. Et non, je me suis bourré. Il faut que je prenne le naga qui va. Ok. On avait donc la coiffe... de Malikéquette. Et on avait donc... l'armure du commandant. On avait Blade. Enfin, Blade. Et on avait... C'est lui, Silver. On avait, on avait, on avait, on avait... Ok. Allez, retentons sérieusement. Reprenons-nous, messieurs-dames, s'il vous plaît. Ne vous déconcentrez pas. C'est ça, Godfrey, c'est son nom de seigneur. Et O'Hara Lou, c'est son vrai nom. Ok. Très bien. Vous voyez. Ça me fait de la peine, ce qu'il fait à son petit chat. Alors. Je m'en bats les couilles des runes. Oh, il n'y a pas de musique, non ? Attends, mec, pousse ! Oh, le chien ! Please... Oscar, c'est toi ! Chou, c'est quoi ? C'est quoi ? Oh, il n'y a pas de musique, non ? C'est quoi 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 ? voilà du lance putain la musique par contre c'est pas bon on a plus beaucoup de popo et on est pas encore en phase 2 quoi what prêt Serge oui Jeanne Jeanne et Serge putain il joue vous les balles avec moi quoi il me fait une gothens mais lâche moi frère mais oh le chat la technique du chat la technique du loup de Yamcha laisse moi respirer mon gars je t'ai même pas touché ok on va la voir au monde veille oh le coup de pied qui j'aime beaucoup son style de combat j'aime beaucoup le chat le chat le chat la technique du loup de Yamcha on connait ok Sous-titrage ST' 501 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 Pas comme ça ! Sous-titrage ST' 501 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 Allez, on reteste On ne perd pas espoir Merci, Classa Classa, si on gagne cette victoire est pour toi Ah d'accord D'accord ok Bon on arrive à mieux gérer la première phase c'est cool Ok on peut refaire le truc Oh je déteste ce truc Oh mes frérots Je fais un awak Oh putain Oh la la mais Oh frérot j'ai esquivé S'il te plaît Oh c'est dommage à chaque fois on a deux doigts En fait ce qui punisse boss c'est les esquives mal timées en fait On dirait qu'il a ses attaques On pile le timing Pour te baiser Au moment où ton esquive se termine Ton esquive inutile C'est lui Odin Ah ouais on dirait vraiment un mec qui sort de Tekken quoi On est d'accord Bon après c'est un bon boss J'aime bien les patterns c'est cool Allez Godfrey Allez Godfrey Ok on fait des esquives Et on attaque entre C'est cool C'est parti ! C'est parti ! Insupportable mon gars ! Oh mais putain ! J'ai mal au cul ! Oh mais putain ! C'est parti ! C'est parti ! C'est compliqué hein ! En tout cas très bon boss ! Vraiment lui et Maliket c'est vraiment mes préférés là ! On enchaîne deux bons boss ! Et oui ! Ne jamais perdre espoir ! Ok ! Bon ! La prédit ! De quoi il parle ? C'est quoi la prédit ? C'est les sondages là ? Ok ! Le prochain boss c'est le dernier ! Ah ouais ? Ok ! Bon bah écoutez ! Qu'est-ce que tu me donnes ? Ok ! Ok ! Bon on va prendre ça ! Le prochain c'est le dernier ? Ok ! Ça veut dire qu'on aura même pas pu profiter vraiment de... Des armures qu'on vient d'obtenir quoi ! Quel dommage ! C'est le souk dans le chat ? Non ça m'a pas l'air ! Ça m'a l'air tranquille ! Sauf si tu parles du sondage ! Oh ! On peut avoir ses cheveux les gars ! Oh merde je suis bourré ! Ok ! Bon il nous reste une demi-heure, une heure de live ! Alors attendez je teste un truc ! Ah oui on a eu ça aussi ! La prédiction c'est qu'on va s'acharner à expliquer un lore dans un jeu ! Elle est en PLS la meuf des doigts t'as vu ? Vraiment en position latérale de sécurité ! Alors attendez ! Il est où le... La coiffe de... What ? Mais regardez le flow qu'on a ! Oh la 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 Fabio avec la mâchoire et... Oh la la les gars ! Oh la 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 ! Fabio de Montmirail ! Alors là putain mais... Le flow ! Le flow ! Ecoutez moi je propose ! Euh... Je propose ! Ecoutez vu qu'il nous reste une petite heure de live... Attendez c'était où déjà ? Merde attends c'était où ? Le mec est perdu quoi ! C'est là ! Trône d'Elden ! Ecoutez ! Euh... Par contre c'est dommage que les bons boss comme ça s'enchaînent aussi vite ! Là sur la fin du jeu c'est vraiment dommage ! Parce que je trouve qu'on a eu vraiment une... Enfin moi en tout cas dans ma run j'ai eu vraiment de longues heures... Sans boss de ouf ! Comme Maliket ou Godfrey ! Et là on les enchaîne vraiment tous les deux quoi ! C'est dommage ! Ça aurait été mieux d'équilibrer le délire mais bon après le lore veut ça hein ! Qu'est-ce que tu veux ! C'est comme ça ! Euh... Alors ! Ouais mais il est mieux en tout point euh... En fait ! Maliket ! A moins qu'on puisse mettre un autre euh... Ouais ! Ok ! Ok donc on peut mettre les lombaires de vétérans ! Oh là là le flot ! Mais le flot ! Euh... Alors ! Là vous me confirmez que là droit devant il y a le boss final ! Donc si je passe cette porte on est sur le boss final ! C'est le Deltic ! Ok ! Et bien alors on ne le fera pas ! Par contre ce que je vous propose c'est qu'on commence à aller euh... Faire la zone de Malenia ! Merci pour le Prime ! Moi je propose qu'on fasse le début de la zone de Malenia ! Pour euh... Malenia et éventuellement le boss final après-demain ! Comme ça on n'aura pas à faire la zone ! Vu que là il nous reste une petite heure de live hein ! Pourquoi pas à continuer d'explorer le délire ! Parce que là je vois qu'il reste des trucs à explorer ! Et euh... Là-bas il y a une ville que j'avais trouvé ! Et Malenia je suppose qu'elle est là ! Malenia elle est là ! Elle est là-dedans ! Parce que c'est la seule zone qu'on n'a pas visité ! En moins qu'elle soit là-dedans ! J'en doute ! Dans ce pet de fouf ! Dans ce gros prout ! Mais à mon avis je crois qu'elle est là ! Et clairement pour atteindre cet endroit je pense que c'est quelque part par là ! J'ai pas fait le château ! Quel château ? Celui-ci ? Ordina cité liturgique ! Mais j'ai fait ça ! Ecoutez moi je propose qu'on... Commence à explorer un truc, un donjon, une connerie du genre... Ecoutez on va tester ! D'abord faut que tu fasses une quête ! Oh putain il y a une quête à faire pour Malenia ! Oh putain ! Mais ça se trouve on l'a déjà faite ! Ça va me manquer les levels d'Enring ! Oh il y aura des lives Dark Souls ! Ça sera la même merde ! Je prendrai aussi cher ! Ne t'inquiète pas le petit beluga ! Le petit beluga est parmi nous ! T'as pas besoin de quête pour Malenia ! Bah alors ! Bah alors ! Oh la classe de Fabio quoi ! Putain ! Bon elle est un petit donjon là ! On a pas fait de donjon... Ah mais attendez ! On a pas fait de donjon là sur ce live ! On va essayer de trouver l'endroit pour aller voir Malenia ! Si je sais pas si c'est là dedans... Après bon ! Je pense que c'est ici ! Si je dis pas de conneries ! Mais euh... Ecoutez ! On va faire les petits donjons ! Avant de finir le jeu ! Il nous reste du temps avant de finir le live ! C'est une petite demi-heure ! Oh sa mère ! Bon en tout cas euh... Bon live là ! On a buté là les boss ! Ouais d'accord ! Je viens de buter ma liquette et tout le bordel ! Et t'as cru que t'allais me tuer toi ? T'es un ouf toi ! Et puis le boss final on se fait ça euh... Alors attends ! Je réfléchis ! Est-ce qu'il y a Jojo dans le chat ? Y'a que lui euh... En qui j'ai 100% confiance ! Jojo ! Est-ce que... Malenia est plus dur que le boss final ? Parce que toi et moi on est pareil ! On a le même skill ! D'après toi Malenia euh... Est plus dur que le boss final ou pas ? Non ! Malenia est pas plus dur que le boss final ? Oui ! Tu me dis non et oui ! Haha ! Il m'a dit non et oui ! Ah Malenia est plus dur que le boss final ! D'accord ! Ouais c'est ce que j'ai compris ! Apparemment Malenia c'est le boss le plus dur de tous les From ! Écoutez... Après demain on fera le boss final... Suivi... De Malenia ! Enfin... On va déjà tenter de faire le boss final ! On va se calmer ! Oh non putain ! Non ! Pas lui pitié ! Oh la 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 ! Pas lui pitié ! Pas cette merde ! Pas cette merde ! Je te aime ! Je te aime ! J'ai horreur de toi et de toute ta famille sérieux ! Oh merde ! Oh ! Oh non ! Oh Seven ! Quelle honte ! Oh les dégâts du monsieur ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! analogy ! Je lève ! Je lève ! Je lève ! Je lève ! J'ai rafin de levé ! Borde de salamp ! Borde de salamp ! Borde de salamp ! Mais Malenya est vraiment balèze, elle a un pattern assez immonde. Pourquoi je kifferais de fou le boss de fin ? C'est de milf ou un dogo ? Dites-moi que c'est un dogo. Il y a un masquasse derrière toi, Seven. Oui, il est là, il est là. Je lève, je lève, il a un peu le levier. Bande de salope ! Tu veux dire bonjour à mon chat, masquasse ? Bande de salope ! Il y a eux pas. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui vais te dire ça, c'est... Merci pour le Prime, Trallius. C'est quoi ce bruit ? Attendez, il y a un mec là. Je t'ai vu. De toute façon, moi je suis d'avis à aller... voir la zone que je voulais explorer. Je suis déjà venu, hein. Je vais pas rester longtemps dans ce donjon, je veux juste voir le boss. La cité de machin, je pense que c'est la cité de machin qu'on arrive chez Malenia. Par contre, la zone, elle va puer la merde, hein. Oh, je sens que la zone là, avec Malenia, elle va être hardcore. Déjà qu'ici on galère, là je t'avoue, qu'ici on galère. Salut, Mr. Ananas. Salut, Sushibu. Vous avez tout raté, les gars. Attends, mais il n'y a rien, là. Ouais, on fait ce donjon et après on va aller dans la zone... Là, là. Ici. Ordina. Enfin, si on a le temps. Et puis après demain, on se fera le boss final. Au moins, le boss final, on testera Malenia après. Enfin, j'ai envie de dire. Par contre, tu vois là... Je sais pas où aller. Attends, j'ai pas raté un mur secret, là ? Malenia est un des boss les plus durs des From. Tant mieux si vous avez pas galéré, mais c'est pas ça qui la rend simple. Ah, il y a des gens dans le chat qui disent qu'ils ont pas galéré. Ça, ce sont les mecs, tu sais, qui ont regardé des tutos sur YouTube. Ou qui ont joué avec la lame. Enfin, avec la larme. Oh, moi, j'ai pas galéré. J'ai utilisé la petite larme invocatrice, voilà. Voilà, j'ai invoqué 3 PNG, voilà. Le géant de feu en 1.4 ? Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un bug sur le géant de feu en 1.4, mais je n'ai pas eu de bug. Si on parle bien du bug, qu'il le one-shot lors de sa deuxième phase. Je n'ai pas eu de problème, moi. Écoutez, là, je suis bloqué, là. Tu sais, c'est comme un pote. Je lui disais, mec, j'ai réussi à... Je ne sais plus, à faire Radan au bout du quatrième coup. Il m'a dit, oh, mec, moi, je l'ai first try. Et après, il m'a dit qu'il avait joué avec les invoques. Voilà, il n'a pas à me parler, frère. C'est bien gentil. Ah, mais attends, mais il y a un chemin à droite, je suis cool. Non, mais Malenia, moi, j'en ai entendu... Apparemment, elle est vraiment hardcore. Et tant mieux, tu me diras. C'est ce que je veux, du challenge. Juste là, Elden Ring, je ne me suis pas foutu de votre gueule. Vraiment, je vous ai montré, je pense, 90% des donjons. Là, vous pourriez dire à Joachim, 36 ans, qui dit que je fais mes tests en carton sans finir les jeux. Vous pourriez dire d'aller se faire foutre. C'est l'une des règles, ça. Jamais sortir un tech si tu n'as pas fini le jeu. Oh, attends. Même Dora ou Fort Boyard, les gars. Vas-y, viens. Oh, je ne supporte pas ces saloperies. Allez, c'est bon, merci de passer. Ouais, le jeu, je l'ai retourné, là, pour le coup. Je crois qu'on est à 130 boss tués. Je crois qu'il y en a à 160. On l'a vraiment retourné, pour le coup. Quoi ? Non, mais je devais rater un truc, ce n'est pas possible. Oh, putain, Fabio, Fabio, Fabio. Ah, mais oui, mais là. Oh, putain, c'est quoi ça, putain, c'est quoi ça. What ? Qu'est-ce qu'il fait ? 139 boss minimum, on a tué, Yoshipam. Donc, il nous en manque une vingtaine. Putain, on a quand même fait... Je ne sais pas si on les fera tous, mais vraiment, on a fait tous les majeurs. En tout cas, c'est cool. Pour le moment, on n'a pas utilisé de... On a réussi à buter les gros boss majeurs en 1v1. C'est ce que je voulais, moi. Au début de ma run, je vous l'avais dit. Je voulais tester les gros boss en 1v1. Je compte depuis que je suis arrivé. Ok. Yoshipam, toujours dans les... Toujours là, quoi. Les trois quarts des gens qui disent avoir GG Maligny Aisy, c'est tes combos mimiques plus spam rivière sanglante. Mais moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vraiment, ce n'est pas la même gueule, les boss avec les invoques. Mais quand vous me dites mimiques, vous me parlez de quoi, là ? Vous me parlez de ça ? Vous me parlez de ce que j'ai en haut, là ? En bas à gauche. En haut. Vous me parlez de ça ? L'alarme imitatrice. Vous me parlez pas de ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, la... D'accord. Donc, c'est l'alarme imitatrice. Putain, mais quand vous me dites... Quand on me disait mimiques... Tu sais, en tant que joueur Dark Souls, je pensais qu'on allait invoquer un mimique. C'est un mimique en coffre. Mais putain, mais... Ouais, effectivement, cette l'arme est très fumée. Clairement, j'évite de l'utiliser beaucoup, moi. Je crois qu'on l'a utilisé que contre les esprits d'Argol Serreux deux fois et contre... Quand on était en 1v2 ou en 1v3. Ça, c'est triste. Ça, c'est très dommage. Ok. Alors, de toute façon, les gars, Malenia, moi, mon petit frère, il l'a fait en sortant de la crèche hier, quoi. Attends. J'ai envie de te dire. La blague, on n'a pas déjà faite, quoi. J'ai envie de te dire. T'as beau être YouTuber et streamer, ça va être, je suis désolé, mais les boss... T'es pas ouf, quoi, dessus. Ça se voit, t'es à haut level, quoi. J'ai envie de te dire. Tu joues Katana, pourquoi tu parles, quoi ? C'est bien beau de faire des tests en carton, mais tu joues Katana, donc j'ai envie de te dire. C'est bon, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On n'a toujours pas trouvé le levier, les gars. Cette salle ne servait à rien. Bon, bah je trouve pas le levier. à moins que... Ah, bah si, il est en haut. Attendez. Ok, j'ai compris. Est-ce que ça marche, ça ? D'accord, ok. Ok, il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans. On a la porte. Pourquoi tu as encore l'autre chat en bas là ? Oh merde. Chut. Oh putain ! Oh putain ! Fait poursuivre par Casimir. Qui est la portée là. En tout cas, j'espère que le combat contre Malenia sera cool niveau musique, plan et tout le bordel. C'est quand même le boss. C'est limite pour moi le perso principal du jeu pour moi. Je me doute que non, mais tu sais, ils l'ont tellement mis en avant dans le collector, dans les trailers. C'est la première image qu'on a vu Malenia. Donc c'est un peu l'aboutissement du délire. Je trouve qu'ils l'ont bien... Ils l'ont bien mis en avant Malenia. La promo autour était plutôt cool, je trouve. Ok. Ça te rend davantage pressé de la rencontrer. Alors attends. Quelqu'un qui me suit derrière. Alors c'est quoi ? Dualiste putride. D'accord. Merci d'être passé. Allez, on va aller exister la ville là-bas. Let's go. Ordina. Cité liturgique. Apparemment là-bas où... A partir de là qu'on accède à Malenia. Je pense. La collector est ouf. La statue est dingue. Premier achat d'une collector, je ne suis pas déçu. C'est vrai que les collectors, je ne les achète pas souvent, moi. Je pourrais me laisser tenter, tu sais, s'il y a vraiment un Zelda ou un Metroid ou même un From qui vraiment me fait envie. Alors, c'est plutôt mignon. C'est plutôt sympathique. Est-ce qu'on va pouvoir se reposer ici ? Est-ce que c'est un truc pour chill un petit peu ? Ce serait bien là. Là, on a enchaîné les boss. Il ne va pas qu'il y ait un truc qui m'arrive dans le cul quoi. Juste respirer. C'est le printemps. J'ai envie de chill un petit peu. Je vais en parler avec vous. On va se calmer. J'ai envie de respirer un petit peu. Ah, il y a un roman de Seven. Je sais que c'est un peu tard, mais n'importe quelle review honnête de JV se fait une fois que tu as fini l'histoire principale d'un jeu. Ah, ça, c'est le fameux débat. Je ne rentrerai pas là-dedans, moi. Je suis sûr et certain que Seven passe beaucoup de temps et de plaisir à finir un jeu sur lequel il va faire un tech dessus. Alors, 98% du temps, oui. Mais je t'avoue que je ne prends pas vraiment plaisir quand il s'agit de Dora ou de Fort Boyard. Excusez-moi, mais il y a un moment où... Oh, merde. Oh, voilà les runes que j'ai. Attendez, les gars. Enfin, tu vois, c'est dommage. Là, mon équipement, je le kiffe. Et je ne peux pas en profiter. On a bientôt fini le jeu. Attends, mais je vais me pouvoir up. Oh, merde. Respirez dans cette zone. Elle est drôle, celle-là. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il se passe ? Très bien. Bah, c'était super. Merci à toi. En tout cas, bon, bah... Là, on s'approche de la fin du jeu, clairement. Banger. Bon jeu. Très bon jeu. Qui, comme d'habitude, je le dis, j'aurais des trucs à dire dessus, mais vraiment, très bon jeu. Mais par contre, je confirme qu'effectivement, pour le moment, je trouve toujours Sekiro plus dur. Mais attends, mais... Je devrais dire un truc, c'est pas possible. Par contre, Dark Souls... Je ne sais pas, en fait. Dark Souls, je le trouve un peu plus dur qu'Elden Ring au niveau de l'aventure en elle-même, mais au niveau des boss. C'est vrai que les boss d'Elden Ring, quand même, il y en a qui sont assez... Enfin, pour moi, tu vois, pour l'instant, rien ne dépasse entre Stann et Smog. Pour le moment. Mais Mog, par exemple, tu vois, c'était bien galère. C'était assez galère. Je parle de la difficulté, hein. Pas de la qualité des boss, attention. Non, mais c'est quoi ce bordel, là ? Ça, c'est moi, dans les Zeldas, quand j'obtiens un objet à la fin, que j'aime trop, mais que je ne peux pas en profiter. Oui. C'est aussi ça. On le connaît, le gros boulet de Twilight Princess. Il doit y avoir une autre entrée. C'est vrai que dans Zelda TP, j'y pense, mais il y a tellement d'objets que tu n'utilises jamais, quoi. Bon, voilà, on n'a pas été ici encore. Qu'est-ce que vous regardez ? Mais il se passe des choses bizarres, ici. Mais si, on est déjà venus, là. Mais non, on n'est jamais venus. Mais si. Tu as un boss préféré, tout jeu confondu, tout jeu confondu. Le boss final de S1 Gym. Trop classe. Si quelqu'un la ref. Bon, écoutez, j'ai dû rater un truc. C'est quoi, ça ? Ah, une énigme. Allumer les torches des 4 statues dans la geôle éternelle. Ok, donc ça me fait penser à... Ça sent l'énigme comme Célia. Ouais, S1 Gym, le boss final, c'était un poisson rouge. Non, mais attends, laisse-moi réfléchir. Un boss préféré, tout jeu confondu ? On ne parle pas d'un ennemi, hein. On ne parle pas d'un antagoniste. On parle bien d'un boss. Un boss que j'ai aimé faire. Franchement, on devait en avoir un. Là, tout de suite, on devait en avoir un, mais... Enfin, là, tout de suite, ça ne me vient pas. Bon, et là, on va pouvoir allumer les torches. On sait bien, on a un peu chill, là. On est tranquille, personne ne peut nous casser les couilles un petit peu, là. Allez, c'est bon. C'est bon, moi, je veux juste me reposer. Je me fais attaquer. Je veux juste me balader. Je me fais enculer. Bon, les mecs invisibles, ça me désole. Imagine, il y a un mec qui me croise, là, dans la rue. Je vois un mec se battre tout seul. Où t'es ? Il est là. J'ai mal. Il ne me fait pas le cul, hein. Je ferais mieux de le passer, mais... Il m'a provoqué. Il m'a provoqué. C'est fou de ma gueule, hein. Ça va, c'est... La méchante sorcière de Dora, meilleur antagoniste. Effectivement. Non, mais j'y pense. Il y en a plusieurs des boss que j'ai kiffé, hein. Mais... Moi, je sais que, gamin, j'ai été marqué par Mother Brain, dans Super Metroid. Je sais que j'ai été marqué par... Mais... Red, dans Pokémon Gold, Silver. Après, en tant qu'antagoniste, moi, j'aime Ganon. J'aime le Bojack. Un combat de boss qui m'a particulièrement plu. Il faudrait vraiment que je réfléchisse au délire. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'en parler de ça. Mais c'est vrai que le poisson rouge d'Islam Gym... Tu sais, ça prenait un peu les joueurs à contre-courant, quoi. Tu t'attends à un truc de ouf, en fait, non, c'est un poisson rouge, quoi. Tu es très Nintendo, au final. Euh... Ouais. Ouais, ouais, mais pas que. Comme je dis toujours, moi, je trouve ça un peu triste de se cantonner qu'à un constructeur ou... Une plateforme. Quand tu sais à quel point le prisme du jeu vidéo est riche. Il y a plein de trucs à t'offrir. Puisque je suis gamin, j'ai toujours joué à... Oula, alors... Qu'est-ce que c'est ? Enfin, comme ça, hein. À plusieurs jeux. Bon, après, quand j'étais gamin, j'avais que la Super NES. Donc, forcément, je suis dans une famille... Qui avait les consoles Nintendo. Donc, forcément... Après, j'ai eu la PS1 assez rapidement. Donc, j'ai pu jouer à Tomb Raider et à Crash Bandicoot, notamment. Mais moi, sur ma chaîne, j'ai toujours voulu véhiculer ça, moi. Des jeux de tous les horizons, je joue un peu de tout, moi. Je crois que les seuls... Les seuls types de jeux dont je suis pas fan, ça va vous faire criser. Je m'en bats les couilles, tu me diras. Mais c'est les simulations un peu sportives, tu sais. Que ce soit F1, même FIFA et tout le bordel. Et les hack and slash du style Diablo. En vue de dessus, quoi. Après, les hack and slash, j'aime bien. Mais je sais pas, Diablo, j'ai essayé. Tu vois, c'est pas mon délire. Après, sinon, j'aime un peu de tout. Oh, elle est sous les flammes, là, mec. Oh, mais c'est un bordel. Oh, merde, attends. Après, FIFA, je... Moi, je sais que mon frère est sur Kiff. Je peux comprendre que les gens aiment. Mais c'est vraiment pas mon délire, moi. Tiens, bah y'en a une, là, tiens. Attends, j'ai les yeux jaunes depuis que j'ai la coiffe de Godfrey. Oh, putain, Fabio, qu'est-ce que tu nous fais ? Donc, plus que deux flammes à allumer. Putain, c'est un bordel. Le jeu que j'ai le plus tryhard quand j'étais ado ? Dofus. Clairement. Dofus. C'est pas à chier. Dofus. Super Smash Bros. Brawl. Où vraiment, là, j'étais vraiment en train de tryhard marat. C'est là où j'avais mon meilleur niveau, je pense, de toute ma vie. J'ai gagné des tournois amateurs et tout le bordel. J'avais rien d'autre à foutre, au collège. Cheikh avec mes potes, à chaque fois, on se faisait des sessions, mais pendant des heures. Et Mario Kart, oui. Mario Kart, oui, c'est simple. Je me rappelle, j'avais eu une attelle. Et j'arrivais quand même. Mario Kart, oui, j'ai eu les 9999 points, les fameux. Et je me rappelle, à un moment, j'ai eu une attelle. Je m'étais blessé. Et malgré ça, je jouais quand même au jeu. Et j'arrivais quand même à arriver 30 secondes avant le deuxième. Quand vous arriviez, en fait, trop tard après le premier, au bout de 30 secondes, la course se terminait. Moi, je me rappelle, je jouais. J'arrivais 30 secondes avant le deuxième. C'est vraiment les 3 jeux que j'ai tryhard quand j'étais ado. Et après, le lycée est arrivé. Les femmes sont arrivées. Et j'ai beaucoup moins joué aux jeux vidéo. Et j'ai perdu tout mon skill, les gars. C'est vrai que j'avais beaucoup aux jeux vidéo quand j'étais au collège. Mais après, j'y ai beaucoup moins joué. J'y ai beaucoup moins joué. Ok, il y a un assassin. Il y a un mec invisible. Putain. Comment je fais pour atteindre l'autre côté ? Par là, non ? DC, ça a été Skyrim de 100%. C'est vrai. C'est vrai, il y avait Skyrim. Mais moi, je veux aller à gauche, là. Où est-ce qu'elles sont, les flammes ? Il y avait Dark Souls aussi. Parce que Dark Souls et Skyrim, je crois, ils sont sortis tous les deux en 2011, non ? Si je ne dis pas de conneries. Celle-là, on l'a déjà eue. On l'a déjà allumée, celle-là. On l'a déjà allumée. Je vous avoue que là, je suis perdu. Attendez, je vais... Regardez un peu. Il y en a une là-bas. Ok, on va aller là-bas. Ah oui, d'accord, je me rappelle. Je m'étais fait enculer ici. Ok. Donc, c'était bien là. C'était bien là. Il y avait Mario Strikers aussi. Je crois que là, depuis quelques temps, le jeu qui me fait tryhard, c'est LOL. Après, je vous avoue que je n'ai pas joué depuis longtemps à LOL. En mode ranked tryhard. Il faudrait que je récupère mon platine. Ça aussi, je pourrais le faire en live. Mais bon, LOL en live, ça attire la communauté LOL et c'est compliqué des fois. C'est compliqué. Oh, elle m'a enculé. Oh, elle m'a enculé. Ça mène quoi sur LOL ? C'est simple. Depuis le début, comme je dis toujours, j'ai 5 persos. Depuis mes débuts sur LOL, ça a toujours été les mêmes. Azir, Velkoz, Talon, Nocturne, Yone. Ça fait 5 ans que je joue au jeu, j'ai toujours joué les mêmes. Bon, Yone est arrivé après. Mais mon premier main, moi, c'était Velkoz. Et ensuite, Azir. Et attendez, il y a 3 ou 4 flammes à allumer là ? D'ailleurs, Talon a eu un petit skin là. Ils ont annoncé un petit nouveau skin sur Talon. Ça, ça fait plaisir. Oh non, c'est 4 flammes. Il faut 4 flammes, putain. Il nous manque une flamme. C'est quoi LOL ? League of Legends. Encore une fois, un jeu très bien, mais qui malheureusement a une communauté un peu compliquée. Elle est là-bas la flamme. Comment on va l'atteindre ? A mon avis, il faut que je remonte en haut. Un jeu bien avec une commie de l'enfer. C'est un peu ça, ouais. Comme beaucoup d'autres jeux, cela dit. Comme beaucoup d'autres jeux. Bon, on va y arriver, les gars. On va y arriver. Tout ça pour aller voir Malenia, j'espère. Alors, comment j'avais fait déjà pour monter ? Ah oui, l'échelle, elle est à droite. Ah mais, le jeu est plus fun quand tu mute all. Mais moi, c'est une de mes règles. Je joue toujours en mute all. Toujours, toujours, toujours. Ah, moi, c'est fini, j'en ai marre de Jill avec... Déjà, le chat adverse, pas utile. Sauf en Aram quand tu veux vader un petit peu. Et le chat allié, mec, c'est pour Jill avec Corentin, 15 ans, qui n'est pas content de se faire baiser la gueule en 1v1 qui dit que c'est de ta faute. Corentin, 15 ans, qui invade la jungle ennemi alors que tu n'as pas l'appris au mid et appris Ping. Merci Corentin. Moi, je pense que l'autre flamme... On a eu celle-ci là-haut. Putain, mais où est-ce qu'elle est, cette flamme de merde ? Corentin qui file le double buff à l'adversaire, exactement. Non, mais je ne sais pas, je me rappelle d'un Métrui en... Métrui, comme par hasard. Je me rappelle d'un Métrui qui avait une veille de la jungle ennemi. Côté bot, et on n'avait ni la prio bot, ni la prio mid. J'étais au mid, moi, j'avais mon hasard. Et je suis le seul à être venu l'aider. Mais malheureusement, je suis arrivé trop tard. Ils ont décalé sur nous, il est mort, et il m'a ping moi, tu sais. Il n'a même pas pingé la botlane. Et après, c'est le genre de mec qui va sur Reddit dire « Ouais, nous les junglers, on est mal aimés, putain ! Tout le monde dit que c'est de notre faute ! » Bah, des fois, c'est de votre faute, les frères. Je respecte, parce que mon deuxième rôle avant, c'était jungler. Je sais à quel point c'est dur. Mais des fois, vous faites des moves, les gars. Prenez pas le Drex si personne n'a la prio. Des trucs comme ça. S'il vous plaît. Après, mid jungle, on est liés, tu sais. On est un peu en couple. Le middle jungle, ils sont un peu... Les gars, là, je vous avoue. Je suis un peu... Et c'est bien comme ça, un jour, si je fais des lives sur LOL, vous verrez la mauvaise foi du Maynazir. Ah, mais il y a une échelle ici, en fait, depuis le début. Attendez, à quoi elle sert cette échelle, là ? Bizarre. Bon, attendez. Ne me dites pas où elle est. Ne me dites pas où elle est. On n'a pas été là-bas non plus. Putain, mais what the fuck. Putain, Zoro-Ronoa, quoi. Vas-y ? Merci. Oeufs ont dormi, je ne sais même pas à quoi ça sert encore. Moi, tu vois, j'ai l'impression qu'elle est là-bas, la flamme. Tu vois, on n'a pas été là-bas. Mais, comment y aller ? C'est de la merde. C'est de la merde ce que je vais faire. Ok. Ouais, c'est là. Je pense que c'est là. Ok. On y arrive. Alléluia, les gars. Alléluia. Oh putain, il y avait une échelle. Mais putain. Oh là là. Oh là là. Très bien. On l'a. On a brisé le saut. D'accord, donc j'ai été éjecté direct. Très bien. Bon, alors est-ce que ça nous permet d'aller à la fameuse zone au nord, du coup ? Qu'on pourra faire éventuellement après-demain, après le boss final. Par contre, c'est dommage. Le boss final, tu l'enchaînes directement après Malikès et Godfrey ? Putain, le boss final, c'est con, hein. Mais je vois pas du tout qui c'est, quoi. C'est quand même pas la déesse, la grande déesse. Je pense pas. Je pense pas que ce soit la grande déesse. Sûrement un mec qui lui est lié. D'accord, donc... Ah oui, donc ça va nous emmener, du coup, peut-être à la zone nord. Bon, je sens qu'on va souffrir. Je sens qu'on va souffrir. Bon, en tout cas, c'est cool. Ce live aura été fructueux, comme d'hab. On a buté Mog, Placide du Saxe, Malikès, Godfrey. J'espère que je passe pas à côté d'un gros boss majeur unique. Je pense pas, hein. Pire zone du jeu, apparemment, ouais. Arbre sacré de Mikela. Donc Mikela, on est d'accord, c'est... Le frère de la potesse. Bah, attends, ça... Oh putain, Fabio, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu te mets comme ça, là ? C'est le pire moment, mec. Ce serait con. Ok. Oh putain, alors toi ? Il m'attaquait dans le dos. Oh, mais regardez ce Tchad. Mais regardez-moi cette classe. Mais il est trop classe comme ça, Fabio. Tiens, tu peux me donner des runes ? Il me manque un petit peu, là. Tchad, c'est vraiment dommage. On a vraiment un flot de ouf, là, et... Le jeu est fini, bientôt, quoi. Ah ! Il nous fait une petite... César. Attaque avec ses bubules. Il y a une bulle qui m'est arrivée dans la gueule. Ok. Allez, on va hop. C'est une connasse dans le lore. Qui, donc ? Oh, mais vous êtes sérieux ? Putain. Oh. Ok, c'est bon. On peut hop. On va explorer un petit peu la zone, mais... Bon, je ne vais pas non plus trop... Trop l'explorer. Ah, je suis groué le bouton. Excusez-moi, monsieur. Au revoir. Ah, ça sent la zone de merde. Ça sent la zone. On ne va pas arrêter de tomber, là. Ça va être une horreur. Je dois aller où ? Après, ça va là. No stress. Je n'ai pas de rune. Ok, ça servait à quelque chose. Bah. Très risque, qu'est-ce que je viens de faire ? Je regrette. Non, c'est bon. Là, je suppose. Là, il y a un truc en bas. Il y a un truc là-bas aussi. Ah, lui, il est plus gros, lui. Ok, merci le saignement. C'est un bordel, cette zone. On dirait fond de racine en pire. Donc, plus que les fourmis qui volent et toutes les... Non, mais là, c'est abusé, là. Mec, au moment où je parle... Mais putain... À un moment où je parle des fourmis, il y a cette merde que je vois. Mais putain, mais ce n'est pas possible. Mais il m'en veut, le jeu, là. À chaque fois que je parle d'un truc, ça arrive. Attendez, je vais tester avec autre chose. Putain, mais c'est trop dommage. Putain, imagine, il y a Alexis Texas qui arrive là tout de suite. Imagine. Imagine. Impossible, mais imagine quand même. Oh, 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 oh. On m'en voit des bulles dans la gueule. Oh. Au secours. Aidez-moi. Aidez-moi. Putain, je me fais sniper. Oh, ces connasses de fourmis, quoi. Et puis, elles ont l'air plus résistantes aussi. Ah. Ok, elles sont passées derrière. On ne parle pas des aigles. Ah non. Effectivement. Là, s'ils nous rajoutent des oiseaux, je t'avoue. Quoi, tu n'es pas morte ? Ah non, c'est une autre. Je vais dire. Quoi, tu n'es pas morte ? 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 Est-ce qu'on peut m'expliquer ce que je viens de prendre dans la gueule là ? Je me suis pris une avalanche de bulles dans le cul. Zone de mort. En plus j'allais dire au prochain site de grâce on arrête, bah là du coup on est reparti. On est reparti. Oh ce que j'ai pris dans la gueule. Ah ouais non mais là mec. Ah. Allo. Ça c'est dommage j'avais quasiment toute ma vie et je me suis fait défoncer la gueule. Je t'avoue compliqué là. Tiens bah on va aller en bas tiens on va tester. J'ai eu euh ouais. J'étais pas rassuré non plus. On a eu une nouvelle patate. On a eu une patate mon amour. On a eu une patate mon amour. Tiens je la garderai pour m'aligner celle-là tiens. Patate mon amour. Mon amour. On va tu me parles avec une voix comme ça. Je suis tout émoustillé. J'essaierai sur ma lénière. Ça va peut-être lui faire perdre 10 en défense. A tous les coups. Le petit moins 10 en défense qui fera plaisir. Et là on est mort ici tout à l'heure. Putain. Est-ce qu'on se fait chier à récupérer mes runes ? On teste. Ah ils sont là les bubules. Oh putain. Envie de caler. Oh mon cul. Ah mon anu. Les gars. Oh et non. Je suis putrifié. Merde je suis putrifié. Attendez. Ah d'accord. Non mais pousse. Mais putain mais il a une portée le gars. Oh non. A l'aide. J'arrive pas à me députrifier. Ah d'accord. Attends laisse moi passer mec. Il y a un objet sur la gauche. Voilà. Laisse moi le temps de le prendre. Je suis putrifié. J'ai lu. J'ai lu. J'ai lu. Oh là 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 là. Oh putain. Ok Allez Oh Oh Je peux pas fabriquer d'objets Je suis en aggro Ah bah oui d'accord Meurs Je peux toujours pas Bon là ça sent la merde Ça va prendre de risque Oh putain Si je crève c'est pas grave Juste avoir l'item Clé lame de pierre Super C'est pas le moment mec On est à la fin du jeu Tu fous de ma gueule Allô Mais non mais Putain j'allais dire Cette zone Cette zone me casse déjà les couilles Les gars A l'aide Putain mais je sais même pas où on va On a plus de popo On a plus de popo On a plus de popo Putain On est revenu au point de départ Les gars J'ai envie de mourir Au moins on a débarrassé Pas mal la zone On a pas mal d'erratisé A moins qu'il faille continuer Là-bas Là-bas Bah je pense que oui Putain mais Écoutez je vais retester D'aller là-bas Avec le mec A la bulle Ah attendez Là j'ai pailleté Ok J'ai plus de vie Ouais Ça me pendait au nez Depuis un petit moment Au moins on sait où aller Fais-y ça va Il y a Jean-Baptiste Chaud Qui voulait traître Tout à l'heure Mais il t'a pas en ami Ah merde Ah Bah je le Je le rajouterai Je savais pas qu'il fallait Ah oui c'est vrai Que j'ai activé le truc Des raids Effectivement Bah c'est gentil à lui en tout cas Des bisous à lui en tout cas Oh Il faudrait que j'ajoute S'il m'envoyait la demande Je dirais pas Alors attendez Enfin faudra pas que j'oublie Là je vais redescendre Si je retrouve du moins l'endroit On est censé aller On est censé aller Parce que je t'avoue C'est un peu la merde C'est un peu de la grosse merde Oh putain Putain Je me dis j'ai dessus Est-ce qu'il y a moyen de les passer Parce que je t'avoue Que cette zone de mort En fait le mec avec la bulle Il va me casser les couilles Tout du long là-bas Putain C'est compliqué Oh putain Ok Oh What Mais what Oh le sniper Il faut garder un oeil dessus en fait Il mourra pas là Jamais la vie C'est pas possible Alors toi Oh mais t'es immense A l'aide Dans ta gueule Bon on avance L'air de rien Tiens qu'est-ce que c'est là-bas On peut aller en haut Ou on peut aller là-bas Attendez C'est lui Ligrive Cendre de guerre perdu Je suis très bien Si tu veux De toute façon là On en est à mon avis Le jeu il est fini bientôt Ah tiens attendez Il y a un truc là Oh attendez Écoutez faut pas que j'oublie Qu'il y a un truc ici Ah mais attendez Il y a rien là Qu'est-ce qu'il branle Ils sont en train de bicrave Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre Je regrette Je regrette Je regrette les gars Je voulais pas faire ça Je vous ai sûr Je suis désolé Je voulais pas vous déranger Dans Qu'est-ce que vous cachiez Attends laisse-moi voir Ce que tu caches mec Cendre Super Allez on se casse On se casse On se casse les gars Salut il est tombé Le mogou Ouais il est tombé Pas de test en carton Sur Koh-Lanta les frères C'est fini tout ça Oh putain Eh mais les dégâts de ce truc Mais c'est vraiment César de De Jojo's Bizarre Adventure Quoi Ok Allez Let's go Ah un petit site de grâce Ecoutez parfait Oh mais ça me rend triste De m'arrêter là en fait Je vais On va finir sur un boss Enfin sur Malinien Evidemment On va tester un boss Que je galérais Sur lequel je galérais Et comme ça Après demain du coup On va pouvoir faire L'arbre sacré Plus le boss final Non d'abord le boss final Et après Cette zone là Donc Malinien Bon après je ne vous cache pas Qu'à mon avis On n'arrivera pas à faire les deux Sur le même live Mais moi je suis d'avis A ce qu'on prenne notre revanche Sur ce boss de merde Je ne sais pas si vous vous en rappelez Ces deux apôtres Qui sont invoqués L'un après l'autre Qui nous avaient mis à l'amende J'ai envie de prendre ma revanche sur eux Ouais c'est ça Chésar Hello tout le monde Hello Seven Merci pour ton taf Qui fait très très plaisir Merci à toi Goujo 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 Go Les sanctes chers C'est ça ouais Les duos Enfin le duo sanctes chers Du coup Mais qui est invoqué L'un après l'autre Et j'ai un compte A régler avec eux Parce qu'en vrai Là on a fait quasiment Tous les Tous les Les donjons Les boss Et tout le bordel Niveau boss On est à Je suis au ship up M'a dit 140 à peu près Sur 160 Alors Sachant que non En fait j'ai cru comprendre Que le jeu comptait Les Les invoques Les invoques Comment je pourrais dire ça Les spectres Invoqués dans les zones Comme des boss Et nous on les a pas comptés Comme des boss Donc ça veut dire Qu'on est au moins A 150 boss Mais là on a fait Quasiment tous les boss Du jeu Vous avez pas menti Le jeu on va le retourner Alors attend Il était où ? Ah oui alors Putain je m'en rappelle Une horreur Oh putain Je regrette déjà Allez ça commence Salut Alzira Mais c'est vrai Qu'on aura fait Quasiment tous les boss Du jeu quand même Tu m'étonnes Que je sois au level Qu'est-ce qu'il fait Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait Quoi ? Salut Savent Tes streams sont dispo en rediff Et merci pour tout ce que tu fais Ouais Avel Merci à toi Et ils sont dispo en rediff Après je suis pas partenaire Donc ils sont pas dispo longtemps Je crois une semaine Mais Ils sont dispo Ouais peut-être que j'ouvre Une chaîne de VOD un jour Je sens que je vais regretter De toute façon De pas avoir enregistré Les lives d'Elden Ring Bon au moins Ils vivront dans vos souvenirs Les gars Mais en tout cas J'ai enregistré Les lives de Dora On se le regardera un jour Dans 10 ans peut-être Bon comme d'hab On peut invoquer Mais j'aimerais bien éviter D'invoquer Ça va On fait plus de dégâts Que la dernière fois Clairement Ok Allez le gros Oh les dégâts Ah ça me touche Ouais Si tu veux Oh les dégâts de cette saloperie Ça j'aime pas ça Ça j'aime pas du tout My bad Trop tôt Allez où est-ce que t'es Enfoiré Où est-ce que t'es Tu l'as pas volé Tu l'as pas volé ça Fils de chiant Ah je suis désolé Mais ce boss de merde Oh les escargots de merde C'est bon quoi Putain On l'a tué Enfin Allez On s'en fait un petit dernier Pour la route Je pensais pas qu'on ture aussi vite Joue sur PS4 C'est toi sur les gifs Ou c'est un truc random d'internet Mais non C'est Filthy Frank Mon youtuber préféré Enfin c'était mon youtuber préféré Du coup Vu qu'il fait plus de vidéos Et c'était mon youtuber préféré Ah là là Filthy Frank Qui est maintenant du coup Joji Enfin est devenu Joji C'est mis à la musique C'était un personnage du coup De George Miller George Miller du coup Qui s'est mis à la musique Et je suppose que Vous connaissez ses musiques Il y en a une qui est très connue C'est même un mème Ouais il fait de la musique maintenant Ouais George Miller Attends mais comment Oh putain What Il n'y a pas de titre de grâce là Attends t'es en train de me dire Qu'il n'y a pas de titre de grâce Avant ça Ah mais non Je peux passer par là Je suis con Tris qui ne fait plus de vidéos Spingay Et oui Après je ne perds pas espoir Je pense qu'un jour Il refera une petite vidéo Mais Il a totalement eu raison D'arrêter S'il ne voulait plus continuer Il n'y a rien de pire Pour un créateur De toute façon Que de Oh putain Je fais faire tomber ma manette Que de continuer A se forcer à faire des vidéos Alors qu'il n'a plus envie Ouais il y a une musique Qui est très 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 connue Enfin la plupart de ses musiques De toute façon sont connues C'est Joji Qui s'appelle Joji J-O-J-I C'est son nom d'artiste Et il y en a une C'est un même On l'entend souvent Dans des vidéos Je ne sais plus le nom Mais voilà Filthy Frank c'était C'est le mec Qui apparaît à l'écran Tu te demandais Si vous voulez regarder Une vidéo De Filthy Frank Celle que je vous conseille C'est vraiment It's just a prank bro Sa vidéo sur les pranks C'était l'époque Où les pranks Il Il monopolisait un peu Tout Youtube Et lui il a fait une vidéo Pour se foutre de la gueule Des pranks Et elle est incroyable Elle est incroyable Vraiment N'hésitez pas Alors attends Ouais c'est ça Slow dancing in the dark C'est lui ouais C'est Joji C'est le mec Qui avait le personnage De Filthy Frank Du coup Est-ce qu'on peut Atteindre le boss De l'arbre monde D'ici Oh putain Non pas eux Pitié pas eux Non Non je vais pas vous faire écouter Je vais faire DMC à la gueule J'aurais bien aimé Mais Alors qu'est-ce qu'on a là Ne me dis pas que c'est un esprit D'arbre il s'est heureux S'il te plaît Par pitié Par pitié Ah Ok Bon allez on va tester Trop tôt My bad On lui met des dégâts Quand même Qu'est-ce qu'il fait What Ah Alors ça c'est nouveau Ça tu me l'avais encore jamais fait Celle-là Oh là là Oh là là Mon ami Ah ça c'est nouveau Ça Après si on peut se les faire en 1v2 C'est banger Ok Ça c'est nouveau ça Ok Bon Écoutez On aura assuré Il nous restera quoi ? On a des boss un peu Useless Qui se répètent Là je crois que c'est des chevaliers de la nuit Voilà c'est une gargouille Bon écoutez Par contre il y en a un Qu'il faudra vraiment qu'on arrive à faire C'est celui-là Où est-ce qu'il est ? Là la reine des assassins Faudra la tuer elle Faudra la tuer Écoutez Je sais que c'est dur C'est dur de s'arrêter juste devant la porte du boss final Mais on va s'arrêter là On a bien avancé On aura buté Mog Placidusax Malikès Et Godfrey Je suis plutôt fier de nous Surtout de Fabio Surtout de moi Et le prochain live du coup c'est après-demain Vendredi 16h Attends Je réfléchis Ouais vendredi 16h Et du coup on se fera le boss final Et on tentera Malénia Même si je pense qu'on n'arrivera pas à tout faire en un live Et puis voilà je vais vous faire des bisous Merci à vous d'être passé aujourd'hui C'était cool C'était un live des plus fructueux Et bien entendu je ne vais pas vous quitter Sans le rituel Attendez Elle veut la petite pirouette Merde Merde La pirouette Ah c'est ça Ok Allez salut les gars A vendredi 16h J'ai pas de la pirouette C'est parti ! C'est parti !